Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Shadow Ombre, la chaîne du même nom, et on va s'intéresser à l'anthroposophie, particulièrement à l'anthroposophie. On va parler aussi du New Age, on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais je n'avais pas insisté sur l'influence néfaste de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui est née en même temps que la théosophie et les cours en New Age à la fin du XIXe siècle. Et donc, cette anthroposophie a toujours une énorme influence dans pas mal de domaines à l'heure actuelle, en 2021. Et donc, Shadow Ombre, qui est un spécialiste de ces questions, va m'épauler. Donc ça sera une petite interview et en même temps une discussion sur ces sujets. Alors déjà, bonjour Shadow Ombre. Bonjour Pierre-Yves et bonjour aux auditeurs. Merci de m'inviter pour cette interview. Ça fait plaisir parce qu'habituellement je suis invité plutôt par des sceptiques. Enfin, ça m'est arrivé deux fois, c'était des gens qui se disent soit sceptiques, soit éthéticiens, enfin ce milieu-là, parce que ça les intéresse évidemment beaucoup, la néospéritualité et en particulier l'anthroposophie. C'est la première fois que je suis invité par quelqu'un qui n'en est pas. Et puis, c'est avec encore plus de plaisir que je suis ravi d'être invité par quelqu'un qui se dit traditionnaliste. Parce que je suis moi-même touché par la pensée de Guénon. J'ai lu Guénon à 18 ans et ça m'a mis une sacrée claque. Oui, moi pareil. Je l'ai lu un peu plus tard que toi. Moi, c'était plus vers 22-23 ans, mais pareil. Ça n'a peut-être pas changé ma vie, ça serait peut-être un peu exagéré. Mais en tout cas, ça m'a donné des bases de compréhension du monde qui m'entoure. De toute façon, mes auditeurs le savent, la majorité de mes auditeurs sont aussi, je pense, même j'en suis sûr, des lecteurs de Guénon, qui lui aussi s'est attaqué à toutes les néospiritualités modernes. Donc on renvoie notamment au théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Il a fait aussi la critique du spiritisme. Et là, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'anthroposophie, qui est plus ou moins une branche de la théosophie. Tu vas un peu, je pense, nous en parler. Et avant de commencer, je renvoie tous les auditeurs à ta chaîne, Shadow Ombre, où vous verrez des playlists très complètes, très fouillées sur l'anthroposophie, la théosophie. Et pareil, toi, si tu veux encore présenter tes travaux, si tu m'as dit aussi que tu avais fait une interview sur une chaîne sceptique. Donc présente un peu ta chaîne avant qu'on se lance dans le vif du sujet. Ok, très bien, merci. Shadow Ombre, déjà, pourquoi Shadow Ombre ? Parce que je voulais rester dans l'ombre. Et puis, le jour où j'ai voulu créer ce compte, j'ai mis Shadow et on m'a demandé un nom de famille aussi. Je ne savais pas quoi mettre, j'ai mis Ombre. Je dis ça parce qu'il y en a qui vont s'imaginer plein de choses. Et puis, dans l'avatar, je voulais mettre une partie, dans la photo de l'avatar, je voulais mettre une partie de moi. Alors, j'avais pris une photo que j'ai un peu photoshopée, grisée. Et puis, j'ai laissé juste paraître l'œil. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui font des fantasmes sur le fait que je sois franc-maçon, je ne sais quoi. Non, rien de... C'est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus trivial que ça, en fait. Et quand j'ai créé ce compte, en fait, au début, j'avais un blog. J'avais créé un blog parce que je voulais parler. Je voulais traiter de la faillite du monde moderne de Salim Daibi parce qu'il se dit guénonien traditionnaliste. Et quand j'avais lu ce livre, il m'est tombé des mains. Et je voulais reprendre ce bouquin sur des parties qui m'intéressaient et faire répondre René Guénon aux assertions de Salim Daibi. Et puis, j'ai assez vite abandonné parce que c'était fatigant et que ça ne servait à rien, en fait. Autant ne pas en parler. Et ensuite, j'ai créé une chaîne YouTube parce que j'avais longtemps vécu l'histoire des blogs sous d'autres noms et puis pour d'autres raisons. Plutôt des blogs de factures littéraires, on va dire. Mais petit lit... littéraire, quoi. Je suis assez humble par rapport à ça. Je connais beaucoup. Je veux dire, je connais mes défauts. Et mes lacunes. Et puis, je fais quelques petites vidéos comme ci, comme ça. Et puis, un beau jour, François Zinyssen devient ministre de la Culture sous le premier gouvernement Édouard Philippe lorsque Emmanuel Macron est élu président. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je parle de François Zinyssen, de l'anthroposophie, puisque c'est la première fois qu'on a une ministre anthroposophe. Cette dame est aussi directrice des éditions Apte Sud. Et je me suis dit, c'est fou, parce que l'anthroposophie a une telle présence dans la société qu'une personnalité arrive à... Bon, c'est que le ministère de la Culture, mais quand même, se retrouve dans les bureaux des décideurs de l'élite politique du pays. Et ça, ça m'avait choqué. Et à partir de là, K1-Ka, j'ai commencé à entamer des travaux sur le New Age en général, sur la théosophie, sur le théosophisme plutôt, pour reprendre le jargon guénonien, et sur l'anthroposophie, mais pas seulement, mais principalement sur l'anthroposophie, parce qu'aujourd'hui, l'anthroposophie, c'est la néo-spiritualité qui est la plus organisée, la plus importante actuellement en Occident et principalement en Europe. Ouais, ouais. Tout à fait. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert ta chaîne. Enfin, j'ai découvert ta chaîne parce que tu avais mis un commentaire, tu m'avais posé une question, j'avais cliqué sur ta chaîne, et j'avais vu direct que tu faisais la critique de Krishnamurti, parce qu'on m'a souvent rabâché les oreilles avec Krishnamurti, et je connaissais l'histoire, mais je n'étais pas rentré dans les détails, et en fait, au fur et à mesure, j'ai quasiment vu toutes les vidéos de ta chaîne, j'ai appris plein de trucs, notamment sur l'anthroposophie, que je connaissais de nom, je connaissais Rudolf Steiner, mais je n'avais pas pris en compte son importance actuelle, et finalement, en regardant de haut même ma propre situation, je me suis rendu compte que j'y étais confronté indirectement, qu'on aura l'occasion d'y reparler, mais moi, ça fait quelques temps, j'ai entendu dans mon cercle élargi, on va dire, d'amis, des histoires de biodynamie, j'avais une amie, enfin, une copine à moi, que je lui ai fait découvrir Guénon, je lui ai fait lire du Guénon, et je m'en rappelle, deux, trois semaines après, elle m'envoyait un texto, en me disant, est-ce que tu connais l'anthroposophie de Rudolf Steiner, tu vois, directement, j'ai eu aussi des histoires des écoles Steiner-Weindorf, qui sont à la mode, un peu dans les milieux, un peu bobos, on va dire, à la campagne, oui, bobos, bourgeois, bourgeois, un peu de problèmes, qui veulent revenir à une vie plus rurale, on va dire, donc finalement, moi aussi, c'est venu à mes oreilles, toujours aujourd'hui, donc ça m'a beaucoup intéressé, et je me suis dit que c'était beaucoup plus présent, et l'histoire de Françoise Nyssen, je l'ai appris par ta chaîne, après j'avais regardé d'autres choses, et je me suis dit, en fait, ils sont toujours là, et je pensais que c'était vraiment terminé, que ça avait suivi un peu le même chemin que la théosophie de Blavatsky, qui maintenant a été, on va dire plus, récupérer, ou s'est dispatché en différents mouvements, mais on ne peut pas dire que la société théosophique de Blavatsky ait une importance énorme en 2020, ce qui n'est pas le cas de l'anthroposophie, qui est toujours là, et dans plein de secteurs différents. Oui, la société théosophique existe encore, mais c'est vrai que son pouvoir, en tout cas, disons, son rayonnement n'est plus aussi important qu'il le fut à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, il continue à survivre, il y a toujours son QG à Adyar, un quartier de Chennai, en Inde, et il continue à vivoter aussi grâce à une école, c'est les écoles Montessori. Montessori a créé sa pédagogie, a perfectionné plutôt sa pédagogie, alors qu'elle était à Adyar, justement, pour écrire ses bouquins en compagnie de son fils. Donc, même s'il y a des écoles Montessori plutôt à tendance catholique, il y en a beaucoup qui sont à tendance théosophiste sans que les gens s'en rendent compte. Et aujourd'hui, l'anthroposophie, c'est, en tout cas, le rayonnement qu'a la société anthroposophique, c'est celui qu'avait, à l'époque, la société théosophique. c'est donc dire l'importance de ce mouvement-là. D'ailleurs, René Guénon, tu parlais de son livre Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion, le chapitre 22 de ce bouquin traite de Rudolf Steiner et il le traite parce qu'il considère que c'est un... Alors, ce bouquin était écrit en 1921, s'il me semble, parce qu'à l'époque, René Guénon considérait l'anthroposophie comme un avatar ou même un bâtard entre guillemets du théosophisme. Et il en reparle d'ailleurs dans quelques lettres puisqu'on a quelques correspondances où il commence à sentir l'importance que prend l'anthroposophie en Europe. Mais c'est une... Il faut se rendre compte que c'est une société qui a été créée en 1913, un mouvement qui a été créé en 1913 parce qu'il y a l'anthroposophie et le mouvement et la société anthroposophique qui a la concrétisation de ce mouvement. Et là, par exemple, en France, il n'y a que 1300, 1400 adeptes adhérents à la société anthroposophique, mais de vrais anthroposophes, il y en a beaucoup plus. Vraiment, je ne sais plus ce que je voulais dire, tiens, ce n'est pas grave, mais vraiment, la société anthroposophique est très prégnante dans notre société aujourd'hui et elle essaie de pénétrer spirituellement dans la société sans que personne ne s'en rende compte parce qu'elle ne se place pas comme une religion alors qu'elle considère être une religion. Rudolf Steiner, le créateur de l'anthroposophie, disait que l'anthroposophie est le vrai christianisme. Et pour reprendre un langage guénonien, je pourrais dire que l'anthroposophie, c'est une pseudo-initiation qui tend à s'ériger subrepticement en pseudo-tradition mais qui ne que l'objet finalement d'une contre-initiation. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a toujours la contre-initiation derrière et là, généralement, on n'a pas de nom et pas de date. Là, ça reste dans les arrière-loges on va dire que ça se passe. Effectivement, donc, ce que je voulais te demander, c'est de faire un petit, vraiment, historique, vite fait, mais tu l'as fait, quoi, donc c'est né cette société en 1913, tu m'as dit. Et donc, le fondateur, c'est Rudolf Steiner. C'est ça. Il est né à Kraljevets, en Croatie. À l'époque, c'était l'Empire Austro-Hongrois, donc c'était en 1861. Et il est mort en 1925 à Dornac, près de Bâle, en Suisse. Voilà, c'est pour situer un peu l'époque. Voilà. Et alors, je voulais te... Donc, pour préciser, tu en as déjà parlé, mais Rudolf Steiner était membre de la société théosophique fondée par Léna Blavatsky quelques années plus tôt, à la fin du 19ème. Et comme ça s'est passé dans le mouvement théosophique, ils sont finis par s'embrouiller. Je ne sais pas d'ailleurs pour quelles raisons qu'il a quitté la société théosophique Steiner ? En fait, Steiner, il était... Il devait être ingénieur parce que son père voulait qu'il soit ingénieur. Mais lui, il était toujours attiré par la littérature et la philosophie. Et finalement, il allait suivre quelques cours, etc. Il a trouvé une place aux archives de Goethe à Neymar. Bon, il n'a pas trop été utilisé en tant que professionnel dans ses archives parce qu'on ne le trouvait pas assez bon. Et puis, le travail qu'on lui proposait, il ne le trouvait pas intéressant. Et finalement, il s'est inspiré de la pensée de Goethe pour sortir en livre La philosophie de la liberté qui va carrément le faire virer des archives de Goethe parce que les adeptes de Goethe pensaient que Rudolf Steiner prenait un peu trop de liberté avec la pensée de cette grande personnalité allemande de l'histoire et de la littérature et de la dramaturgie allemande. Et finalement, on est vers 1900. Il s'est intéressé à Nietzsche. Il a rencontré sa sœur d'ailleurs et il a, paraît-il, rencontré Nietzsche mais il était déjà à moitié fou. Et on l'invite en 1900 à donner des conférences sur Nietzsche à la Bibliothèque théosophique de Berlin chez un comte. Le comte, je ne me rappelle plus du nom, donc je vous m'excusez. Et une semaine plus tard, il l'a invité encore pour faire une conférence, cette fois-ci sur Goethe mais avec un côté plus occultiste. Et en 1902, il devient membre de la société théosophique et il est secrétaire général de la société théosophique d'Adiar en Allemagne. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que déjà, il y avait des embrouilles à l'époque. Il y avait déjà eu un premier président de la société théosophique lorsqu'elle était unifiée. C'était quelques années avant mais ça n'a pas duré longtemps parce que Blavatsky était fuillé d'Inde à cause d'un scandale qui avait éclaboussé sur toute la planète. Et du coup, il ne faisait pas bon être théosophiste mais il y a eu quelques petites loges éparpillées, pas très organisées qui se sont faites en Allemagne. Et puis, là, il y a eu une véritable scission entre la société théosophique représentée par Quant Judge et Catherine Tingley, une société américaine qui voulait retrouver la véritable société théosophique selon Blavatsky et la société d'Adiar dite de Londres parce qu'ils étaient à Londres à ce moment-là de Madame Bessante. Et la société théosophique américaine a pris comme secrétaire général Franz Hartmann qui avait été plus ou moins le tuteur de Rudolf Steiner dans sa prime jeunesse lorsqu'il commençait à rentrer dans les milieux occultistes. Et Madame Bessante, après avoir essayé une, deux, trois personnes pour lui proposer d'être secrétaire générale de la société théosophique d'Adiar en Allemagne, elle le propose à Rudolf Steiner dont on comprend très vite quand on lit son histoire et qu'on connaît son histoire qu'il est très ambitieux, il va accepter. Il va accepter donc 1902 membre de la société théosophique et secrétaire général de la société théosophique d'Adiar en Allemagne. Ensuite, un peu plus tard, en 1905, tu dois le savoir peut-être, il y avait une section ésotérique dans la société théosophique, une section intérieure, il y avait une section extérieure et une section intérieure. il devient le responsable de la section intérieure de la société théosophique en Allemagne et en même temps, à la même époque, et c'est là qu'on voit qu'il est ambitieux, de l'autre côté, il paye une patente à Theodor Reuss, un des futurs créateurs de l'OTO, pour ouvrir une loge et puis plusieurs de maçonnerie irrégulière de rite Memphis Misraïm. Ok. C'est ça, d'ailleurs, je pense, le côté contre-initiatique qu'il y a derrière. Je pense qu'il vient de ce côté-là. Moi, je dirais, de Theodor Reuss et tout ça, je pense. Même dans la société théosophique, il y a la Golden Dawn, il y a plein de... La société Asrosi, Christiana Sinunglia, il y a plein de choses qui se jouent et qui sont effectivement contre-initiatiques à ce niveau-là. Certainement, très certainement. Ce qui est certain, c'est que, aussi, c'est que, petit à petit, Rudolf Steiner, il va reconnaître tous les maîtres de la fraternité blanche, la fameuse fraternité blanche de la société théosophique, c'est-à-dire les Moria, les Kuitoumi, etc. Mais au fur et à mesure, il va y rajouter les maîtres Rose-Croix, les maîtres Jésus, les maîtres comtes de Saint-Germain, etc. et il va christianiser son approche théosophique, il va reprendre tout le credo, toute la doctrine, tous les dogmes de la théosophie, c'est-à-dire la constitution du monde selon le septenaire de Blavatsky, c'est-à-dire... Oui ? Justement, on y reviendra, excuse-moi de te couper, c'était ma prochaine question, c'était la vision du monde et les grands dogmes généraux, sans rentrer dans le détail, parce que c'est très complexe, mais on verra juste après, justement, je te poserai la question exactement les principaux dogmes... Ok, alors j'y reviendrai. Très bien, j'y reviendrai alors. Donc on est finalement, à un moment donné, il va dire, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur les maîtres de Steiner, justement, où j'en parle beaucoup plus précisément, d'une manière très sourcée avec des dates, les bouquins, etc. Il en vient finalement à dire que la société théosophique d'Adiard est influencée par des maîtres orientaux et que nous, ici, en Allemagne, on était influencés par des maîtres occidentaux. Et finalement, il va profiter de l'affaire Krishnamurti, puisque Madame Bessante et son acolyte de Liedbitter vont déclarer que Krishnamurti, qu'ils ont trouvé sur une plage à Adyar, justement, est à la fois le nouveau Messie, la réincarnation de Jésus, et le nouveau Maitreya, le Bodhisattva. Et pour Rudolf Steiner, qui s'inscrit dans une logique de l'époque, dans une situation, on y reviendra sûrement aussi, parce qu'il y a des choses qui font que ça fermente et qu'il y a un magma bouillonnant concernant la néo-spiritualité en Europe, il ne peut pas concevoir qu'un métèque puisse être la réincarnation de Jésus, le nouveau Messie, etc. Et il va profiter de cette dissension, ce qui est une excuse, pour créer sa société anthroposophique en 1913, qui reprend quasiment la même phrase type et quasiment la même doctrine que la société théosophique. Et pour aller un peu vite, il va créer carrément son QG, mais ça va être le Vatican de la société anthroposophique, ce qu'il va appeler le Goetheanum parce qu'il se dit très inspiré par Goethe. La première prière va être posée en 1913 et ce Goetheanum sera fini en 1920, il sera brûlé parce qu'il était tout en bois, alors beaucoup de rumeurs courent sur cet accident. Et en tout cas, il sera reconstruit de 1925 à 1928 et depuis il existe, on peut le visiter à Dornac près de Bâle. Voilà pour une très succincte histoire de Rudolf Steiner et de l'anthroposophie. Ok, donc je vais te poser la question sur les principaux dogmes qu'on va retrouver à la fois chez les théosophistes et les anthroposophistes. et juste, moi je rappellerai d'une manière générale pour synthétiser que donc c'est né à la fin 19e, début 20e dans des milieux bourgeois, anglo-saxons et allemands et j'allais dire comme tout le néo-spiritualisme en général, on peut dire que c'est la fin vraiment du progressisme de l'ère industrielle industrielle et que ces pseudo-élites bourgeoises avaient besoin d'un petit surplus de spiritualité et ils sont allés la chercher un peu à droite à gauche ou ont carrément inventé leur propre spiritualité. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais te demander. Donc, quels sont les principaux dogmes ? Tu as déjà parlé de la fameuse loge blanche qui sont soi-disant en contact avec des grands initiés dans une loge au Tibet par des rapports plus ou moins médiumniques, on va dire. De clairvoyance. Voilà, de clairvoyance, c'est ça que je cherchais. Et donc, voilà, si tu peux un peu parler des principaux dogmes de l'anthroposophie. En fait, il va plus ou moins suivre pour graisser la pâte, on va dire, pour bien se faire voir, pour brosser dans le sens du poil, c'est maître de la fraternité blanche, de la société théosophique, mais il va vite les délaisser pour utiliser plutôt des références européennes comme Rose-Croix, comme Jésus, comme le comte de Saint-Germain et d'autres. Mais, pour le dire un peu plus simplement, tout ce qui est spirituel, en fait, Rudolf Steiner va dire que c'est ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas, le non sensible. Pour lui, ça se résume à ça. Et, il va puiser dans ce qu'il appelle les sciences de l'occulte. D'ailleurs, il a écrit un bouquin qui s'appelle les sciences de l'occulte dans les grandes lignes. Je ne l'ai pas dit, mais il a écrit une quarantaine de bouquins. Il a fait à peu près 3000 conférences qui ont été retranscrites, presque toutes, pas toutes traduites en français, mais il avait beaucoup plus de succès à l'oral qu'à l'écrit. Il avait un énorme charisme, c'était une de ses forces, et notamment auprès des femmes. Il faut rappeler que toutes ces néo-spiritualités attiraient beaucoup les femmes parce qu'il y avait, comme je le disais, beaucoup de sentimentalisme. Et il va créer son business, en fait, tout en récupérant, en plagiant carrément la société théosophique et en variant quelques petits points par-ci, par-là. Donc, le but de l'anthroposophie, c'est de pouvoir avoir accès au monde spirituel, aux réalités spirituelles. Et il dit qu'il établit une science spirituelle, c'est-à-dire une méthode qui emprunte à la science moderne, sa méthodologie, mais cette fois-ci pour rentrer en contact avec la réalité spirituelle, le non sensible. Et quelles sont ces méthodes pour cela ? C'est d'abord de se défaire de tout jugement critique parce que ça fausse la possibilité de laisser entrer en soi la spiritualité et ensuite et ensuite d'être dans la dévotion de ce qu'on fait, de ce qu'on croit, c'est-à-dire dans le chemin de l'anthroposophie. Là, on est face à une modalité religieuse quasiment. Sauf que jamais l'anthroposophie va affirmer publiquement qu'elle est une religion. Elle va toujours dire que c'est une science. Pour ceux qui vont discuter avec les anthroposophes, jamais ils vous diront que c'est une croyance même. Ils vous diront toujours que c'est une science. D'ailleurs, d'où ton travail ? C'est pour montrer que derrière des bons sentiments ou ce pseudo-scientisme se cache une véritable néo-religion. Oui, et puis c'est vraiment comme à l'occultisme. C'est l'occultisme de l'époque qui veut ça. C'est-à-dire qu'on emprunte aux anciennes traditions, qu'on s'incrétise, qu'on déforme parce qu'on les comprend mal. D'ailleurs, Rudolf Steiner va emprunter toutes les histoires de karma, de réincarnation. On sait que la réincarnation n'existe pas et que ni chez les hindous ni chez les bouddhistes on parle de réincarnation mais plutôt de métampsychose ou de transmigration, ce qui n'a rien à voir. Mais en tout cas, il va emprunter tout ce délire qui a été créé par Blavatsky qui a elle-même plagié Eliphas Levi d'ailleurs. Et toujours, ils vont se servir de la science moderne pour se prouver. Et ça, c'est vraiment le propre de l'occultisme. Ok, tout à fait. D'ailleurs, je vais préciser un petit point parce que je l'ai souvent en question, on me fait souvent la remarque vu que toi comme moi on est pérennialiste et on me pose souvent la question de quelle est la véritable différence entre les doctrines New Age et le pérennialisme. et pour faire court, moi je réponds toujours que le pérennialisme recherche l'unité par le haut, la transcendance, donc tout ce qui va être les points communs entre toutes les traditions, donc le fond commun de toutes les traditions. Mais par contre, chaque tradition avec un petit T a ses propres dogmes, fait partie d'un espace-temps différent, alors que le New Age ou le syncrétisme c'est de trouver une unité par le bas et donc d'aller prendre un peu ce qui nous plaît à droite à gauche pour en faire une espèce de purée informe. Donc tu as parlé de la réincarnation, là effectivement là c'est carrément une hérésie et c'est une mauvaise interprétation des textes. Par exemple, on me dit souvent dans le bouddhisme on parle de réincarnation mais ce n'est pas du tout ce mot-là si on traduit les textes c'est changement d'état. D'ailleurs le mot réincarnation sans screen n'existe pas du tout. Bien sûr, bien sûr, parce que de toute façon c'est illogique on ne peut pas revenir deux fois dans le même corps. D'ailleurs si on réfléchit à la réincarnation ça pose encore plus de questions insolubles. Comme par exemple l'hérédité. Par exemple, comment se réincarner avec la même tête si on n'a pas les mêmes parents et la même génétique par exemple. Et on peut en trouver des centaines de questions qui en fait sont totalement illogiques. On peut penser aussi à cette notion de karma complètement faussée parce qu'en sanskrit le terme karma veut dire action et plus précisément une action rituelle soit un rite une prière aller dans un temple c'est une action religieuse il n'y a pas de notion morale ou de rétribution derrière. Il n'y a pas d'histoire d'avoir un bon karma ou un mauvais karma. Karma ça veut juste dire action et sinon plein de choses ils reprennent plein de noms de divinités qui sont des fois même plus priées en Inde. Enfin plein de choses complètement bizarres de mélanger du christianisme de la science moderne de l'hindouisme du bouddhisme et juste un dernier truc qu'avant de laisser continuer c'est que pour moi toutes ces pseudo religions récentes on va dire sont des messianistes comme d'ailleurs le terme New Age le confirme c'est des gens qui attendent cette fameuse ère du verso ou le fameux sauveur de l'humanité donc voilà je ne sais pas si tu veux rajouter des trucs en fait je vais revenir à la doctrine de l'anthroposophie et du coup ça va m'amener à ce que tu es en train de dire et de toute façon je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit sur le karma les syncrétismes c'est évident quand on s'intéresse sincèrement aux traditions hindoues et bouddhistes et quand on voit toute cette mixture toute cette bouillie qui a été créée par les occultistes européens à tendance anglo-saxonne allemande de culture protestante donc ce que je disais c'est que d'abord dans la doctrine pour atteindre la réalité spirituelle dont parle Rudolf Steiner il faut se défausser de son jugement critique accepter l'anthroposophie et à partir de là on est prêt à être indicible et à recevoir une initiation Rudolf Steiner explique les premiers degrés de cette initiation dans ses bouquins et ensuite si on veut aller plus loin il faut se rapprocher de branches comme on les appelle dans le milieu de branches anthroposophiques c'est à dire des loges anthroposophiques et à ce moment là on peut se mettre à la méditation à la contemplation assez particulière qui est héritée plus ou moins de Guth d'une déformation de ce que Guth dit vraiment en plus ce que Guth disait c'est assez daté c'est assez dépassé on le retient d'ailleurs dans l'histoire pas pour ça mais le but c'est d'avoir soi-même au bout d'un moment la clairvoyance et à partir de là grâce à cette clairvoyance on peut avoir accès à cette réalité spirituelle c'est à dire au monde supérieur et surtout se balader dans les annales akashiques d'ailleurs Rudolf Scheiner écrira un livre qui s'appelle les chroniques de l'akasha l'akasha qui est bien sûr repris à madame Blavatsky et donc qu'est-ce que c'est que l'akasha je pense que tu connais Pierre l'akasha en sanscrit c'est l'éther c'est la fameuse quintessence c'est le cinquième élément qui contient les quatre éléments sensibles et encore une fois les histoires d'anal akashique donc c'est un espèce de bassin sémantique au-dessus de notre tête on peut aller piocher des informations ça effectivement c'est une invention toute récente des théosophistes c'est ça ce serait une sorte pour les occultistes du 19ème 20ème siècle ce serait une sorte de bibliothèque éthérique où on pourrait aller dans le passé et dans le futur aussi d'ailleurs mais surtout dans le passé et à partir de là Rudolf Scheiner va comprendre comment le monde a été créé et il dit si vous suivez ma méthode qui est scientifique qui est logique vous pourrez avoir accès à cette création du monde de la manière dont elle s'est passée et il reprend le septenaire de Blavatsky c'est à dire qu'il y a une première période qui était polaire une seconde hyperboréenne une troisième qui était limurienne une quatrième qui est atlantéenne une cinquième c'est celle dans laquelle on vit arienne une sixième qui apparaîtra qui aura lieu en 7800 et quelques c'est le temps des sept sceaux et une septième le temps des sept trompettes le but de l'anthroposophie aussi c'est d'amener les gens à reconnaître la religion universelle qui est l'anthroposophie à l'adopter pour pouvoir être du côté parce que c'est très dualiste du côté des bons des gentils dans la sixième race racine afin de se réincarner dans des espèces d'êtres éthérés qui pourront se reproduire grâce à un organe sexuel situé dans le larynx c'est pas très folichon ça enfin ça m'emballe pas trop moi personnellement mais c'est vraiment n'importe quoi il va aussi du coup comprendre comment le corps est formé alors il va reprendre des vieilles anciennes spirites qui ont été récupérées aussi par Blavatsky c'est le septénaire des corps le corps physique le corps éthérique le corps astral le moi le soi-esprit l'esprit de vie l'homme-esprit il y aura aussi les sept cycles et réincarnation parce qu'il n'y a pas que les êtres qui se réincarnent il y a aussi la terre qui s'incarne aussi cette fois et il va avoir une cosmogonie avec des dieux donc il va emprunter cette cosmogonie à Denis l'aéropagite et ça va commencer avec la trinité le père le fils et le saint-esprit le saint-esprit c'est particulier j'y reviendrai et puis il y a la première hiérarchie avec les séraphins les chérubins les trônes qui sont tous des esprits les séraphins les esprits de tout amour les chérubins les esprits des harmonies les trônes les esprits de volonté la deuxième hiérarchie les kyriotétès les esprits de la sagesse les dynamais les esprits du mouvement qui va donner la biodynamie les exousiaï les esprits de la forme et la troisième hiérarchie les archaï les esprits de la personnalité les archaïloï les messagers de l'arche les esprits du feu aussi et les angaïloï les esprits du crépuscule si vous acceptez de suivre cette méthode steinerienne vous aurez forcément accès à la clairvoyance et vous pourrez voir ce qu'a vu Rudolf Steiner c'est certifié d'ailleurs la science moderne à un moment donné quand elle en aura la capacité ça c'est toujours le mot des anthroposophes quand elle en aura la possibilité la capacité elle pourra prouver que l'anthroposophie a dit juste et c'est là où on a affaire à une néo-spiritualité c'est que toutes les néo-spiritualités fonctionnent avec la science moderne les anciennes traditions ne fonctionnent jamais avec la science moderne elles fonctionnent avec la science sacrée les anciennes traditions notamment la partie métaphysique s'occupe de tout ce qui est infini et les sciences modernes profanes s'occupent de ce qui est fini donc ce sont deux niveaux parallèles qui ne s'entrechoquent jamais et la métaphysique quand on est vraiment dans la métaphysique parce que pour Rudolf Steiner métaphysique occultisme l'ésotérisme en lui ça veut dire toujours la même chose plus ou moins c'est à dire tout ce qui est invisible la métaphysique ne va jamais se soucier de se prouver scientifiquement selon la science moderne ça ne l'intéresse pas et c'est pour ça d'ailleurs que normalement ceux qui se disent sceptiques rationalistes etc. aujourd'hui ne doivent pas s'occuper des anciennes traditions elles doivent s'occuper de ceux qui prennent l'habit de la science moderne pour essayer de prouver que leur spiritualité est valable et c'est là où on a affaire à vraiment le New Age et c'est vraiment là la différence entre Guénon et Rudolf Steiner c'est que Guénon lui il ne crée pas de mouvement religieux il crée un mouvement après coup même il n'avait pas vraiment voulu ce traditionnalisme ce pérennialisme qui s'est continué après lui mais lui il est juste un rappel en fait un rappel qu'il y a une tradition primordiale qui s'est retrouvée dans différentes traditions et qu'il faut essayer de s'accrocher tant que possible à une tradition pour essayer d'aller vraiment à la rencontre de la réalité spirituelle à travers les multiples états de l'être et surtout de s'élever comme tu disais d'aller vers la transcendance pour les néo-spirituels c'est pas du tout le cas c'est partir d'un gloubi-boulga de diverses traditions selon eux pour en arriver à un syncrétisme unique une religion universelle et surtout se réaliser sur terre parce que la différence qu'il y a dans la réincarnation telle qu'ils la comprennent eux et la transmigration en même temps psychose telle qu'on le retrouve en Orient en Orient on a des cycles de vie parce qu'on a un problème avec le karma etc effectivement ce sont des actions rituelles et ça n'a rien à voir avec la morale mais le but du jeu c'est d'arrêter ce cycle des incarnations chez les néo-spirituels et notamment dans l'anthroposophie surtout dans l'anthroposophie il faut surtout se réincarner c'est absolument important il faut se réincarner il rappelait tout à fait que dans les doctrines orientales ce qu'ils appellent la roue des choses le monde manifesté est vu plus ou moins soit comme une illusion voire carrément comme une malédiction et le but est de s'en échapper définitivement de rien laisser finalement donc c'est surtout pas de se réincarner et c'est d'ailleurs pour ça aussi pour moi ça rejoint également le concept de résurrection en fait c'est d'être vivant sur un autre plan mais c'est pas de revenir ici bas dans un corps de chair c'est pas ce qu'on voit dans les religions abramiques ouais tout à fait d'ailleurs si tu veux t'en sortir selon l'anthroposophie il faut devenir anthroposophe or il y a un petit hic c'est que j'en ai pas parlé il y a une hiérarchie raciale spirituelle c'est à dire que si tu n'es noir bon c'est pas ta faute c'est ton karma mais il va falloir que tu t'élèves parce que là on est à la cinquième race racine l'élite de cette race racine c'est la race aryenne donc il faut devenir blanc blond teuton aux yeux bleus etc il pique pendre sur les chinois sur les arabes sur c'est incroyable et effectivement on peut se dire qu'il y a des liens peut-être parce que ça se passe en Allemagne au XXème siècle au moment où sont en train de fermenter le totalitarisme allemand le nazisme il y a des liens entre l'anthroposophie et le nazisme d'ailleurs Rudolf S était très intéressé par la biodynamie il mangeait que biodynamique bon bref j'ai fait une vidéo aussi sur le lien avec le nazisme je ne dis surtout pas que l'anthroposophie a créé le nazisme du tout et que l'anthroposophie est nazie mais il y a des liens parce que ça fait partie de ce même magma ouais ouais moi je les avais déjà remarqués je te dis je me suis pas beaucoup intéressé à l'anthroposophie mais j'avais remarqué les liens entre le théosophisme de Blavatsky et les doctrines nazies notamment au niveau de leur doctrine raciale ouais donc comment dire de toute manière l'anthroposophie au bout du compte quand tu demandes des preuves etc ça sera toujours la clairvoyance et il faut croire Rudolf Steiner et là je vois pas ce qu'il y a de scientifique puisqu'il se présente être scientifique il n'y a pas de rapport à la science Guénon il ne demande pas qu'on croit en lui il met en place une méthodologie comparative des liens entre diverses traditions et il pointe du doigt qu'apparemment il y a des points communs qui sont assez particuliers et il dit il est fort probable qu'il y ait une tradition à l'origine qui soit pied donnée de nombreuses traditions et qui effectivement ont des points communs et pas plus Rudolf Steiner lui dit non il faut me croire moi et je vais créer un mouvement l'anthroposophie qui est le véritable christianisme il va falloir être en équilibre entre les deux esprits d'identité du mal que sont Harriman et Lucifer empruntés au zoroastrisme et au judéo-christianisme parce que Lucifer c'est un peu particulier aussi dans le christianisme c'est pas tout à fait catholique et Harriman il va Harriman il va le représenter comme un démon qui va obliger l'homme à être matérialiste en fait et Lucifer c'est une entité qui va tenter l'homme à devenir mystique trop mystique et à délaisser la terre et il faut donc être en équilibre et pour être en équilibre il faut pratiquer l'anthroposophie et si on pratique l'anthroposophie en plus on va aider Lucifer et Lucifer son vrai rôle on va le lui redonner en pratiquant cette anthroposophie son vrai rôle c'est celui d'être le saint esprit ok ouais c'est ouais c'est vraiment n'importe quoi pour du coup ça je connaissais pas ces questions là je savais pas qui faisait intervenir Harriman quoi qui est la la force parce que du coup c'est pareil c'est ça moi que je comprends pas c'est comment les gens donc c'est ça aussi les phénomènes sectaires et le principe du goût mais comment les gens ont pu suivre quelqu'un qui avait un tel discours parce que moi enfin je suis peut-être terre à terre mais si la personne elle se dit je suis la nouvelle réincarnation de Zoroastre et il y a le principe lumineux incarné par moi et Harriman c'est le principe ténébreux je trouverais ça encore plus ou moins logique mais de mélanger Lucifer Harriman qui d'ailleurs est plus ou moins pareil au final parce que Lucifer pour moi c'est une des formes de Satan du principe ténébreux c'est la fausse lumière on va dire enfin en gros on va pas rentrer dans des débats théologiques mais du coup de mettre ensemble la tradition zoroastrienne avec la tradition on va dire abramique judéo-chrétienne voire même musulmane Lucifer c'est Iblis du coup je vois c'est là on voit aussi c'est lié selon moi à la médiocrité bourgeoise quand même voire même justement à ce scientisme où en fait en gros on manie des concepts théologiques mais comme si on parlait je sais pas de films d'Honeywood en gros pour eux ça n'a aucune importance je sais pas ce que t'en penses de ça moi ça me paraît complètement dingue en fait en fait il y a une situation qui permet cela c'est à dire l'adhésion de nombreuses personnes à ces mouvements là cette situation c'est le 19ème siècle le 20ème siècle début du 20ème siècle c'est la mort de Dieu et une place donnée très forte comme disait Nietzsche une place donnée très forte au progressisme notamment au saint-simonisme qui disait que pour le bien-être de l'homme pour qu'il soit heureux c'est qu'il faut qu'il ait le confort qu'il puisse travailler etc c'est tout le tout le leitmotiv progressiste et évidemment en plus il y a l'hyper-urbanisation il y a l'industrie il y a les guerres il y a les sociétés qui deviennent plus ou moins laïques en tout cas plus ou moins démocratiques parce que quand on est encore dans l'époque de la fin des empires fin des royautés et de l'émergence des totalitarismes évidemment les gens sont en manque de spiritualité et ils ne veulent plus croire dans le catholicisme qui est notamment normalement la religion principale en Europe le protestantisme en se basant en se positionnant comme une dissidence du catholicisme et en mettant en avant la sola scriptura et donc si on met en avant que l'écriture seule on efface mille et quelques années d'histoire religieuse et donc on a une religion sans culture sans maître sans maître à penser donc tout est permis et à partir de là de nombreuses sectes vont se créer d'ailleurs les débuts du néo-spiritualisme commencent avec le spiritisme et ça commence près de New York dans un bled où il y avait masse de mormons et d'adventistes du septième jour et il y a tout un univers bourgeois parce que comme on disait en off tout à l'heure les gens qui ont besoin de manger etc ils ne s'occupent pas de ça c'est ceux qui sont à l'aise et qui se cherchent une spiritualité par romantisme par fantaisie parce qu'ils se sentent un peu au-dessus de la masse il va y avoir deux types notamment dans les pays germanophones puisqu'on reste quand même je veux rester centré sur l'anthroposophie il va y avoir deux types de voix qui vont se créer les Libens Reform ce sont des gens qui vont adopter un mode de vie qui est le retour à la nature mais très bobos très hippie comme on dirait aujourd'hui proche de la nature des êtres élémentaux quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'anthroposophie et de l'autre côté il y a le mouvement folkish c'est aussi un retour à la nature mais dans les villages dans les forêts médiévales avec tout un décorum arien teutonique avec les runes avec les anciens dieux païens etc etc et dans les quartiers bourgeois des villes allemandes les gens sont friands de ça les gens sont très très friands de ça et notamment celles qui ont tout le loisir de s'adonner à ça à l'époque les femmes d'ailleurs c'est elles souvent qui tenaient des salons où elles recevaient ces gens là etc elles organisaient ces réunions et si ça continue donc d'ailleurs quand Rudolf Steiner quitte la société théosophique pour créer sa société anthroposophique c'est pas le seul à quitter la société théosophique en Allemagne en Autriche et en Suisse c'est 4000 personnes qui quittent la société théosophique pour le rejoindre dans sa société anthroposophique même s'ils sont pas forcément sociétaires c'est à dire même s'ils ont pas leur carte et pourquoi ça marche aujourd'hui parce qu'on est dans une ère la néo-spiritualité a une histoire qui est très longue et qui continue aujourd'hui on le voit avec le coaching le développement personnel que vous avez déjà évoqué il me semble sur ta chaîne avec un animatoire oui et l'anthroposophie revient en force parce que c'est le mouvement le plus organisé de la néo-spiritualité actuellement avec le plus de réseaux avec beaucoup d'argent énormément d'argent et avec une espèce de ils ne montrent pas vraiment qui ils sont je te disais tout à l'heure que ah oui pardon ça plaît toujours parce que il y a ce mélange de spiritualité et de science non dogmatique de recherche intérieure etc enfin tout ce qui est à la mode en ce moment ça plaît beaucoup ok et justement tu pourrais parler un peu des différentes branches liées à l'anthroposophie donc j'ai parlé tout à l'heure de la biodynamie on a un peu parlé de l'enseignement de tout ce que l'anthroposophie est derrière en gros en fait comme grâce à sa clairvoyance Rudolf Steiner va avoir accès à toutes les dimensions de l'humanité il va refaire son histoire telle que je l'expliquais tout à l'heure une histoire d'ailleurs qui n'est pas validée par les scientifiques évidemment il va revoir les évangiles il va faire une relecture des évangiles qui est complètement folle il faut lire l'évangile de Saint Luc selon Rudolf Steiner par exemple quand les bergers voient alors qu'ils sont en train de faire pètre le mouton voient dans les nuées quelque chose qui est un peu étrange qui annonce en fait la naissance de Jésus Rudolf Steiner explique ceci c'est la transfiguration de Bouddha et juste petite précision même ça c'est des légendes ultérieures dans les évangiles il n'est jamais question de rois mages par exemple il y a écrit des mages venus d'Orient mais on ne parle pas d'une étoile c'est vraiment une ligne dans les évangiles et toute l'histoire des rois mages qui ont suivi l'étoile du berger qui ont été amenés tout ça c'est des légendes médiévales qui datent de mille ans après les évangiles à la base déjà tu vas me dire si ce que je vais te raconter te rappelle quelque chose parce qu'il me semble que Rudolf Scheider est allé encore plus loin plus loin que ses écrits apocryphes ses récits apocryphes on va dire et plus loin que Eliphas Lévy Blavatsky Papus etc il va dire qu'en fait deux Jésus vont naître un qui est la réincarnation d'Adam alors je ne sais plus si c'est à Nazareth ou à Bethlehem c'est l'un des deux bref et un autre Jésus qui est la réincarnation de Zoroastre et à un moment donné il va y avoir une sorte d'union entre les deux qui va donner le Jésus tel qu'on le connait plus ou moins plus ou moins ça te rappelle quelque chose ça ou pas ? moi ça me rappelle je ne sais pas si c'est ce que tu me parles mais moi je connaissais cette théorie des deux Jésus dans l'histoire de Reine le Château donc je ne sais pas d'accord en tout cas je ne sais pas si dans cette histoire de Reine le Château ils se sont parce qu'il n'y a que Rudolf Scheiner qui parle de ça impressionnant il n'y a pas des histoires comme ça alors je me trompe peut-être mais tu sais dans Da Vinci Code où je ne sais pas qu'il y en aurait un Jésus historique on va dire un Jésus symbolique enfin je ne sais pas de toute façon c'est n'importe quoi mais j'avais entendu ces histoires de deux Jésus dans l'histoire de Reine le Château parce qu'il y a des églises où on voit deux Jésus avec des têtes différentes et tout donc ils disent que c'est des frères jumeaux et qu'on en prend un pour l'autre ce genre de trucs en fait ce qui a fait le lit du succès de Da Vinci Code et d'autres écrits qui ont suivi après de ce genre là le polar ésotérico-mystique c'est justement tout l'emprunt aux occultismes du 19ème et du 20ème siècle parce que c'est mystérieux parce que c'est il y a un côté dissident pas politiquement correct anti-dogme limite complotiste enfin c'est du délire complet quoi je trouve moi personnellement excusez-moi en fait il faut aussi comprendre une chose c'est que mon positionnement à moi évidemment j'ai mon jugement sur l'anthroposophie on vient de l'entendre malheureusement bon bref peu importe mais moi je respecte les croyants quelles que soient leurs croyances il y a quelque chose qui me gêne beaucoup plus dans l'anthroposophie et tu me parlais des branches comme ils les appellent les annexes de l'anthroposophie c'est que jamais ils n'annoncent clairement ce qu'est l'anthroposophie et ce que sont leurs annexes toutes les annexes de l'anthroposophie ce que Rudolf Steiner va créer donc grâce à sa perception du monde du corps etc une nouvelle agriculture une nouvelle pédagogie la fameuse pédagogie Steiner-Waldorf et pour la nouvelle agriculture c'est l'agriculture biodynamique une médecine anthroposophique et une nouvelle danse le rythmie qui est en fait une danse un rite aussi chaque mouvement représente une lettre qui est une prière aussi pour dire vite mais toutes ces nouvelles choses qu'il va créer sont liées à sa perception du monde à la clairvoyance et du coup à spiritualiser l'être l'adepte ou ceux qui ne sont pas encore adeptes de les influencer d'ailleurs la vocation de l'anthroposophie c'est de pénétrer spirituellement l'anthroposophie ils s'en foutent ils ne veulent pas convertir tout le monde ça marche comme du gramsisme en fait ils veulent que culturellement ça pénètre dans les cerveaux ça c'est vraiment et c'est fort d'ailleurs parce que si tu veux rentrer dans l'anthroposophie tu n'as pas forcément en baptême si tu en sors tu peux en sortir assez facilement et c'est plus traître que ce qu'on peut penser en fait parce que du coup tu n'as pas de ressentiment envers cette religion qui ne t'apostasie pas qui ne t'excommunie pas etc non non c'est vrai et tout ce que tu dis on peut alors j'en j'en sais rien j'ai pas les noms et tout mais on pourrait retrouver énormément de dogmes de l'anthroposophie dans certains films d'Hollywood chez certains influenceurs d'interdiction George Lucas Star Wars je ne juge pas les gens s'ils le font de façon maligne ou de façon inconsciente parce qu'ils auront été influencés par ce style de pensée tu vois ce que je veux dire je ne juge pas les coeurs mais on peut retrouver des bribes de l'anthroposophie dans plein 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 de domaines George Lucas Star Wars à fond anthroposophie à fond je vous recommande la lecture de la bande dessinée de Jean-Bernard Maybec Cosmobacus une trilogie où il parle principalement de l'agriculture biodynamique et notamment du vin en biodynamie et où dans le troisième tome il y a un passage sur George Lucas qui est assez étonnant et si vous allez chercher ensuite assez rapidement effectivement vous retrouverez les références les références à l'anthroposophie pour revenir aux annexes si on prend la pédagogie Steiner Waldorf déjà cette pédagogie il l'a mise en place il l'a créée il l'a expérimenté en 1919 dans la première école qui a été créée à Stuttgart en fait il avait parmi ses adeptes Émile Malt qui était un entrepreneur et qui avait à qui appartenait les industries Astoria de cigarettes et cet entrepreneur a décidé de créer des classes pour les enfants de ses ouvriers qui seraient éduquées selon la pédagogie mise en place par Steiner d'ailleurs juste encore un truc c'est un mot qu'on n'a pas prononcé mais on peut dire aussi que toute cette néo-spiritualité on l'a dit c'est né chez des bourgeois on va dire désenchantés qui avaient besoin de se réinventer une spiritualité et également dans des milieux socialistes également je ne sais pas si tu as des réflexions par rapport à ça mais on sait que je ne sais pas quelqu'un comme Blavatsky était très proche par exemple de Garibaldi des socialistes italiens on sait que les occultistes français étaient tous membres du parti socialiste comme par exemple Papus ou il y avait aussi Auguste Bianchi qui a plus ou moins inventé une espèce de théorie de la réincarnation en rapport à la dictature du prolétariat et à la lutte sociale donc on retrouve toujours un peu ce côté socialiste entre guillemets oui tout à fait c'est ce qu'on appelle le spiritualisme humanitaire ça a commencé d'ailleurs avec le fourriérisme il y avait effectivement beaucoup de socialistes beaucoup d'anarchistes Kardec on l'appelait le créateur du spiritisme français qui a dominé le monde même anglo-saxon on l'appelait l'instituteur socialiste il était d'ailleurs il avait été élève de Pestalozzi qui était notre pédagogue alternatif entre guillemets c'est vrai qu'il y a une grosse présence du progressisme dans la création de ces de ces néo-spiritualités à l'inverse de ce que les gens peuvent penser parce qu'ils pensent souvent que c'est plutôt le côté extrême droite etc aussi mais à l'époque c'était quand même beaucoup plus de gauche oui effectivement oui bien sûr mais tu sais même aujourd'hui là pour parler un peu quand tu disais tu parlais de l'extrême droite de rappeler que le nazisme c'est le national socialisme et que Hitler à la base c'était le parti des ouvriers allemands ou on pensait à quelqu'un comme Mussolini qui était socialiste avant de fonder le fascisme quoi oui oui pour moi que ce soit Hitler ou Mussolini c'est l'apogée du progressisme où se confondent et le fait de désinguer les anciennes constitutions politiques telles qu'elles existaient et donc les anciennes comment dire castes entre guillemets des sociétés en état-nation et le progressisme de l'autre côté à travers le socialisme c'est les deux c'est l'apogée d'ailleurs c'est ce qui est qui est terrible pour les européens et on a du mal à s'en remettre encore aujourd'hui puisqu'on fait toujours référence à Hitler le fameux point de Godwin c'est un véritable trou noir dans l'histoire européenne et du progressisme et de son modèle bien sûr j'allais dire aujourd'hui de toute façon tous les mots ont perdu leur sens mais aujourd'hui en 2021 on y est toujours dans ces dans ces modèles là on pourrait même penser je sais pas par exemple les gens qui sont derrière le fameux grand reset c'est plus ou moins entre guillemets des communistes pas des communistes comme les communistes russes qui étaient d'ailleurs très influencés eux aussi par par l'occultisme mais on sent comme tu le disais qu'ils ont bien compris qu'il fallait mener une guerre culturelle voire spirituelle pour obtenir l'adhésion des peuples quoi oui tout à fait tout à fait pour en revenir à l'école aux écoles Valdorf et à la pédagogie Valdorf la promotion qu'on fait de la pédagogie Valdorf c'est que vous allez trouver sur tous les sites des écoles Valdorf que vous ayez des portes ouvertes on vous expliquera la même chose que vous écoutiez des émissions sur le sujet ce sera la même chose c'est une éducation qui est proche de l'enfant qui suit son rythme qui est individualisé jusqu'à 7 ans l'enfant n'apprend pas parce qu'il n'a pas le cerveau à ça il joue parce qu'en jouant il apprend ensuite il va apprendre certaines choses et suivre le rythme scolaire classique et avoir un apprentissage classique sauf qu'il va faire travailler du bois parce qu'il va s'individuer parce que on va vous sortir tout un jargon qui est très séduisant et effectivement il y a sans doute des choses à apprendre parce que je pense qu'il y a des problèmes dans l'éducation l'instruction républicaine sans tout jeter non plus mais il y a des soucis à ce niveau là mais en fait la réalité de la pédagogie Waldorf-Steiner c'est encore une fois de pénétrer spirituellement l'enfant et la famille de l'anthroposophie on n'expliquera jamais l'anthroposophie à l'enfant directement mais on lui fera passer de manière subreptice souterraine des idées de l'anthroposophie il y avait une étude faite par Heiner Barth un allemand qui cette étude est d'ailleurs souvent proposée comme argument d'autorité par les anthroposophes puisque soi-disant il est neutre sauf que ses enfants sont dans une école Waldorf-Steiner bref et où il fait une étude apparemment sérieuse scientifique sur la pédagogie Steiner-Waldorf et ses résultats et à un moment donné il dit bon si on prend l'exemple de l'Atlantide sur 800 élèves il n'y en a que 17% qui croient en Atlantide en sortant des écoles Steiner-Waldorf mais 17% c'est énorme et là on parle que de l'Atlantide on parle que de l'Atlantide alors ça ne veut pas dire forcément que les élèves qui vont sortir de ces écoles vont être anthroposophes mais ils vont être pénétrés par ces idées forcément et ça va les suivre toute leur vie et ça va par raison ça va se propager dans leur entourage etc etc oui oui c'est vrai et juste rappeler une chose encore générale de dire aux gens qui nous écoutent qu'il ne faut pas être dualiste c'est à dire que si on va critiquer l'enseignement Steiner-Waldorf ça ne veut pas dire qu'on fait la promotion de l'école laïque républicaine qui elle aussi met des choses dans la tête des enfants et d'expliquer c'est ça la dangerosité je trouve du New Age et de toutes ces néo-spiritualités c'est qu'elle mélange du vrai et du faux qu'elle s'intéresse à des choses très intéressantes mais pour les détourner à leur profit donc là pour le coup il faut faire l'inverse de ce que dit Rudolf Steiner il faut exercer son esprit critique c'est pas parce que nous on va critiquer l'anthroposophie et les doctrines New Age qu'on fait à côté la promotion d'autres choses qui mériterait aussi des émissions on pourrait faire la même émission pour critiquer l'école laïque républicaine et on y reviendra après pour la la biodynamie c'est pas parce qu'on va critiquer la biodynamie qu'on bosse pour l'industrie pharmaco-chimique quoi tu vois et donc toujours rappeler aux auditeurs mais je pense que sur ma chaîne ça va ils sont ils sont pas cons quoi en gros c'est pas tout noir ou tout blanc dans la vie et c'est ça qui est très dangereux d'ailleurs avec toutes ces doctrines New Age c'est que c'est un mélange d'ombre et de lumière de vrai et de faux et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois moi j'ai tendance à préférer des fois les gros mensonges que les gens qui vont mélanger des choses vraies ou des choses intéressantes avec leur propre fantaisie et leur propre doctrine inventée de toutes pièces quoi oui moi je lis souvent les communiqués internes de la société anthroposophique parce qu'il y a eu des leaks des fuites comme on dit en anglais des leaks et il y avait un anthroposophe célèbre c'est monsieur Bidot français qui avait dit que la pédagogie Steiner Waldorf est une éducation occultiste tout comme la biodynamie est un régime d'agriculture occultiste une hygiène occultiste moi ça m'irait si une école Val d'Orch-Tur-Gard disait clairement voilà nous on a ce rapport à l'anthroposophie qui est une religion qui a telle vision du monde le but c'est la clairvoyance la spiritualité vue par Steiner etc le corps physique éthérique patati patata c'est pas ce qu'ils disent ils disent pas que l'enfant ne doit pas jouer à 7 ans parce que le corps éthérique n'est pas formé ils disent pas que toute leur éducation repose sur la vision Steinerienne qu'il a entre qu'il a mis en place grâce à sa clairvoyance plutôt ses plagiats et ses plagiats de stupidité d'ailleurs de délire complètement fou de Blavatsky de tout ce qui est de la néo-spiritualité et ça moi ça m'embête pour les gens qui sont pas forcément religieux ou quoi que ce soit ou qui ont pas de tradition qui sont pas attachés à une tradition pour des gens qui pensent vraiment qu'on va mettre leurs enfants là c'est avoir une éducation alternative plus proche de l'enfant plus raisonnable etc ils se plombent complètement ils savent pas dans quoi leur enfant met les pieds et même eux d'ailleurs parce qu'ils vont être touchés à un moment ou à un autre ouais ouais et tu rappelais moi ça m'avait vraiment marqué je pensais vraiment pas que ça allait aussi loin tu sais les histoires que les profs laissent les gamins se taper dessus parce que c'est la dette karmique enfin c'est n'importe quoi si tu pouvais rappeler un peu ce genre de truc ouais bien sûr en fait les enfants choisissent avant de naître leur compagnon de classe et leur professeur et donc forcément si à un moment donné ils se retrouvent baffés par un professeur alors ça c'est plus trop ça c'est fait en Allemagne il y a encore des histoires comme ça ou s'ils se retrouvent en train de se disputer avec un élève dans la cour d'école les professeurs m'ont laissé faire parce que pour eux les enfants ont décidé de se rencontrer et de régler un problème karmique entre eux et ça ça revient très souvent ça revient notamment dans l'histoire des vaccins alors moi je suis pas pour ou contre les vaccins je vais pas m'exprimer j'ai bien sûr mon opinion en fait mais elle intéresse personne d'autant plus que je suis pas un scientifique je sais pas tous les tenants et les aboutissants et je me moque complètement de cette polémique moi ce qui m'intéresse c'est le point de vue de l'anthroposophie à propos du vaccin donc encore une fois pardon encore une fois il faut pas être dualiste dans l'anthroposophie et dans la pédagogie Steiner-Waldorf on incite les enfants à pas se vacciner alors en France ils prennent beaucoup de pincettes parce que la vaccination est obligatoire donc ils essayent en apparence de jouer le jeu mais si vous regardez j'avais fait une vidéo sur le sujet si vous regardez le nombre de clusters comme on dit dans les écoles Steiner-Waldorf en Allemagne en Autriche en Italie etc c'est incroyable rien que pour la rougeole c'est incroyable pour eux les maladies pour Rudolf Steiner les maladies infantiles sont nécessaires au développement de l'enfant quand il parle le développement de l'enfant c'est pas pour son intelligence pour son avenir etc aussi pour son avenir parce qu'en plus il joue sur les mots mais c'est important parce que le gamin il doit être malade de la rougeole s'il doit la choper de la variole etc parce que encore une fois c'est une histoire de dette karmique s'il prend un vaccin il va pas pouvoir payer sa dette karmique et du coup il va pas pouvoir évoluer dans sa prochaine réincarnation c'est pour ça qu'aujourd'hui ceux qui sont le plus à la pointe dans les mouvements sociaux ou même souterrains dans les think tanks contre la vaccination quoi qu'on pense de la vaccination ce sont les anthroposophes même l'histoire des linkis les associations qui sont en lutte en pointe contre la lutte pour la lutte contre les linkis excusez-moi sont financées par des institutions anthroposophiques et tu vois que j'ai bien fait de rappeler le rappel tout à l'heure si on dit ça ça veut pas dire qu'on est pro-linki ou pro-vaccin à 100% moi je pense pareil que toi moi je suis pas anti-vaccin de toute façon ça a éradiqué des maladies donc c'est factuel donc ça a bien marché quand même par contre peut-être que tu sais les histoires de 11 vaccins pour les gamins ou là le vaccin qui est trouvé en 6 mois pour le covid ou je sais pas quoi là on a le droit d'avoir des doutes comme je le dis c'est pas tout noir ou tout blanc ou par exemple ce que tu dis sur les comptes en linkis ça m'étonne pas du tout parce que je l'ai vu moi à la campagne c'était entre guillemets que des new age qui portaient ces projets qui venaient même frapper aux portes qui faisaient des conférences mais ça sentait le new age derrière donc je suis pas du tout étonné mais c'est pas pour ça que je me dis que le linki c'est trop bien et ça va révolutionner le monde comme d'ailleurs comme toutes les avancées technologiques tu vas gagner d'un côté mais tu vas perdre de l'autre il y a toujours des risques tu vois quand on a inventé le marteau c'est facile pour planter des clous mais c'est facile aussi d'exploser la tête de son voisin donc tu auras toujours des nuances sur terre et je le rappelle à chaque fois parce que surtout sur internet les gens sont complètement manichéens si t'aimes pas un tel ou telle doctrine donc t'aimes bien à l'inverse tu peux ne pas apprécier les deux inverses il faut toujours du juste milieu d'ailleurs c'est ça le vrai entre guillemets ésotérisme ou la tradition c'est la recherche du juste milieu du centre qui n'est ni entre guillemets ni noir ni blanc il est non manifesté l'unité donc il ne faut jamais tomber d'un côté ou l'autre cette problématique on la retrouve dans la biodynamie voilà une autre alors c'est pas vraiment lui qui l'a créé des agriculteurs à la fin de sa vie lui ont demandé des avis pour créer une agriculture plus proche de l'anthroposophie des concepts anthroposophiques et en même temps il s'est frayé de la mécanisation de l'industrialisation des pesticides et nous aujourd'hui c'est vrai qu'on se pose des questions moi-même je ne suis pas scientifique je ne suis pas connaisseur je vois bien qui est un des enjeux pas très assez trouble même d'argent derrière tout ça évidemment et que peut-être on se fait empoisonner je ne sais pas en tout cas l'agriculture telle qu'elle a été pratiquée ces dernières années a permis quand même de nourrir beaucoup de monde c'est pour ça qu'il faut rester dans le juste milieu effectivement comme tu le disais mais quand même on a envie de manger plus sain etc c'est là que la biodynamie elle te propose une nourriture saine parce que le paysan est très proche de son champ quel qu'il soit il travaille avec la lune il ne met pas de pesticides c'est à dire que c'est plus bio que le biologique d'ailleurs c'est souvent la phrase qui ressort quand on parle du biodynamique c'est plus bio que le bio en fait c'est pas vraiment ça c'est pas du tout ça même encore une fois l'agriculture biodynamique qui a été formée après vraiment théorisé enfin c'est Rudolf Steiner qui l'a théorisé ça a été concrétisé après la mort de Rudolf Steiner par monsieur Pfeiffer qui a écrit notamment un bouquin qui s'appelle La fécondité de la terre ce Pfeiffer était un disciple de Steiner il est allé le voir il dit bon écoutez Rudolf un problème c'est parce que toutes les méthodes que vous avez données les gens les appliquent etc il se passe rien il commence à râler parce qu'en fait quand on reprend l'histoire de Rudolf Steiner sans le côté à jeu graphique des anthroposophes on se rend compte que Rudolf Steiner est allé d'échec en échec en échec en échec incessant et Rudolf Steiner il dit mais en fait c'est parce qu'il mange pas spirituel la biodynamie c'est une agriculture qui a pour but de proposer des produits qui spiritualisent l'homme et donc dans la pratique c'est une pratique occultiste c'est à dire qu'il y a des espèces de rites qui n'ont aucun rapport avec la science mais qu'on essaye d'expliquer scientifiquement il y a même ce que Grégoire Perrin un des grands contenteurs de l'anthroposophie en France aujourd'hui parce que c'était un ancien élève des écoles Steiner-Waldorf un ancien anthroposophe qui a fait partie quasiment de l'élite de la société anthroposophique en France et qui en est revenu et qui dénonce l'anthroposophie c'est vraiment une volonté de pénétrer spirituellement il y a des rites quasi religieux tu parlais en oeuf de sorcellerie on peut rapprocher ça à la sorcellerie il y a des préparations qui sont mises en place et dans ces préparations on va mettre de la bouse de vache alors d'une vache d'un certain âge d'une génisse etc dans une corne qu'on va planter dans le terrain où a vécu cette vache d'ailleurs à une certaine période par rapport à la lune et au zodiaque parce qu'il y a tout ce qui est éthérique etc plus les élémentaux qui rentrent en jeu les gnomes les salamandres les sylphes et les ondines les quatre élémentaux et et on pense oui on enterre ces cornes et quelques temps après on les retire et on en trouve évidemment du fumier évidemment mais qui sera vitalisé éthérisé tout ce que vous voulez et ensuite on prend ces bouses on en met un petit peu dans de l'eau qu'on dynamise c'est à dire comme l'homéopathie en fait on fait tourner l'eau on crée un vortex dans un sens puis dans l'autre manuellement soit avec le bras soit avec un bout de bois il y a des hérétiques qui font ça avec des objets mécaniques mais c'est vraiment des hérétiques pour d'un point de vue anthroposophique et ensuite on disperse ça jours feuilles enfin il y a plusieurs types de jours suivant les plantations liés aussi encore une fois à la conception du monde suivant la clairvoyance de Rudolf Steiner on revient toujours à ça la source des sources c'est la clairvoyance de Rudolf Steiner et on a des pratiques pour éloigner les mulots et bien qui viennent vous massacrer vos plantations on va faire brûler de la peau des mulots qui vont faire fuir les esprits des mulots et donc les mulots eux-mêmes et ça bien sûr personne ne va vous l'expliquer d'autant plus qu'il y a un label derrière c'est le label Déméter et ce label prend des petites commissions et donc quand vous consommez biodynamie vous nourrissez financièrement l'anthroposophie et ça c'est pas négligeable non plus voilà et donc on en vient toujours au même truc c'est pas pour autant qu'on fait la promotion de l'agriculture avec des pesticides et tout mais pour faire du bio entre guillemets quelque chose de sain on n'est pas obligé de faire tout ce cérémoniel tous ces rites que moi j'assimile directement à de la sorcellerie prenez du fumier et puis vous faites planter vos carottes et vous ferez des bonnes carottes et ce que tu dis ça m'a fait penser aussi aux produits Velleda qui sont liés à l'anthroposophie aussi au niveau des cosmétiques et de pharmaceutiques oui c'est le même principe donc on utilise des produits de l'agriculture biodynamique et on on lit des des plantes à des problématiques médicales et ces liens sont faits par la clairvoyance de Rudolf Steiner il n'y a rien c'est pas de l'empirisme de recettes de grand-mère ou quoi que ce soit ça n'a rien à voir et encore une fois on soigne les gens avec ça ou on propose des produits de beauté il y a aussi le fameux Iscador c'est un médicament qui est interdit en France aujourd'hui qui est conseillé par par la médecine anthroposophique pour lutter contre le cancer qui est fait à base de viscom album de Guy en fait parce que le Guy explique Rudolf Steiner est très présent dans une ancienne incarnation de la Terre lorsque la Terre était alliée à la Lune parce que la Terre dans une précédente incarnation ne faisait qu'une avec la Lune mais ensuite elles se sont séparées et ensuite elles s'uniront à nouveau et le Guy était présent à cette époque et donc elle a reçu des charges enfin je vais vous passer les détails mais elles ont certaines capacités soi-disant et il va mettre tout ça en rapport avec les corps éthériques astral ces conceptions du corps ça va faire du bien au cancer et donc il y a des hôpitaux anthroposophiques pas en France grâce à Dieu mais en tout cas en Suisse et en Allemagne il y en a et des gens qui sont malades s'y rendent régulièrement pour se faire se recevoir des shoots de piqûres de Guy pour lutter contre le cancer ok et moi je vais y rajouter un truc je ne sais pas si tu avais déjà réfléchi à ça mais moi je pense que que ce soit la biodynamie ou ce que là tu es en train de dire sur ce médicament à base de Guy et c'est là que moi je vois c'est pour ça que je parle de sorcellerie ou de contre-initiation derrière c'est que ça peut être dangereux sûrement pas physiquement je pense que des carottes qui poussent avec la biodynamie elles sont plus saines que des carottes avec des pesticides mais est-ce que ces carottes n'ouvrent pas créer des fissures psychiques n'ouvrent pas des portes on va dire inférieures dans le psychisme humain et j'ai tout de suite pensé à ça quand tu as parlé du Guy qui était une plante druidique comme toutes les plantes sacrées d'ailleurs suivant la façon de les concocter sont des plantes psychoactives comme je ne sais pas par exemple le laurier chez les romains l'acacia des francs maçons la fameuse pierre philosophale tiens je vais donner le secret de l'alchimie dans cette émission c'est des produits psychotropes en fait qui amènent des ouvertures et donc si c'est fait par des bonnes personnes donc par des druides par des prêtres par des chamanes enfin traditionnels on va dire peut-être que ça ouvre des portes vers le haut mais quand c'est pris de façon inconsciente par le grand public est-ce que ça n'ouvre pas aussi des portes vers le bas donc là ça va peut-être un peu loin mais je ne sais pas si tu comprends ma pensée d'un point de vue guénonien c'est très juste en tout cas ce qui est certain c'est que l'anthroposophie comme tous les occultismes et donc toutes les néo-spiritualités occidentales modernes contemporaines elles ont affaire au psychique jamais à la métaphysique et donc à un moment donné il y a comme il y a un mélange de vrai et de faux d'un point de vue guénonien d'un point de vue traditionnel effectivement on joue avec des choses dont on ne se rend pas compte de la dangerosité par rapport selon ce que dit Guénon avec des choses beaucoup plus bassement maléfiques en tout cas dangereuses c'est certain moi je le je le pense un peu pour le le yoga qui est également très à la mode chez la jante féminine à la base le yoga traditionnel c'est des postures rituelles de prière pour amener des changements donc des élevations d'état de conscience et aujourd'hui bien sûr on va dire oui c'est le bien-être c'est comme une forme de gymnastique mais à un moment donné il y a quand même du rite derrière et le rite n'est pas là par hasard c'est pas faire du yoga pour moi c'est pas comme faire du foot c'est plus profond d'autant plus que faire du yoga ça signifie que c'est le hatha yoga c'est une voie importante des doctrines hindous il faut avoir un maître et ce maître qui donc vous initie met plusieurs années à vous laisser faire des postures ça vient pas comme ça et en s'inscrivant dans un club en payant une licence et en allant faire parler avec des copines s'amuser à faire du yoga et ça probablement que c'est pas c'est pas mauvais ces exercices de gymnastique puisque ça devient ça en fait en Occident mais par contre encore une fois à la base c'est un un art c'est vraiment une science sacrée pour le coup et ça peut avoir un contre-effet quand on l'utilise comme une gymnastique telle qu'on le pratique en Occident ça je suis bien d'accord avec toi et les comme d'habitude les mots et les enfin le terme a été bafoué comme des objectifs parce que je rappellerai aux éditeurs pour parler du yoga que yoga ça veut dire union donc pour les doctrines orientales c'est l'union du soi enfin du moi individuel et du soi universel d'ailleurs le mot sanscrit yoga ça a donné notre mot jou jou j-o-u-g ça vient du sanscrit yoga et rappeler une chose que j'ai déjà dite mais qu'il faut répéter c'est que la doctrine du yoga a été élaborée par un sage qui s'appelait Panta Jalini et sa phrase d'exergue donc qui va résumer en fait sa doctrine c'est le yoga et la cessation des vagues de la pensée donc là on a affaire à une haute mystique pour retrouver l'unité dans un état totalement désindividualisé alors que le yoga comme on l'entend aujourd'hui en occident c'est plus pour le bien-être justement se développer personnellement c'est développer son petit moi qui pour les hindous reste dans la tombe on va dire quoi donc j'allais dire c'est comme si on utilisait aujourd'hui je joue au foot mais tu vas jouer avec la main et ça sera plus les mêmes règles donc en gros il faudrait qu'ils inventent un autre mot que yoga parce qu'ils se servent de résidus de tradition j'allais dire morte c'est peut-être pas mort encore en Inde je connais pas mais en tout cas qui n'ont rien à faire en occident au 21ème siècle d'ailleurs c'est intéressant que tu parles de l'extinction en début du yoga c'est toujours les buts des traditions et notamment de leur ésotérisme c'est l'extinction dans l'océan c'est le fana dans le sophisme oui voilà d'ailleurs je crois que le taouïd en arabe c'est un synonyme ça veut dire l'union oui l'unité oui c'est ça ouais ouais et on peut penser aussi au grand mystique de la chrétienté que ça soit dans l'orthodoxie ou dans le catholicisme qui parlait d'union mystica d'union mystique donc ça c'est un thème qu'on va un thème traditionnel en fait qu'on va retrouver le taou aussi non Shinto le shintoïsme le mot shinto veut dire union c'est un synonyme de yoga aussi donc là on a affaire vraiment à des concepts religieux directement c'est ça même dans la tradition hindoue la symbolique du lingam c'est évidemment l'union en tout cas il y a une volonté d'union avec le principe supérieur et une extinction alors que dans les néo-spiritualités et en particulier dans l'anthroposophie c'est le contraire c'est l'éclatement de sa personnalité afin d'aboutir au projet des dieux ce projet des dieux selon l'anthroposophie c'est soi-même de devenir des hommes dieux et donc on est vraiment très loin des anciennes traditions auxquelles pourtant ils essayent tout le temps de se référer pour se donner un vernis d'authenticité comme d'ailleurs ils se réfèrent à la science moderne c'est pour la même raison pour se donner un vernis d'authenticité voilà et ça rejoint ce que je disais au tout début de notre discussion sur la différence entre le pérennialisme et le syncrétisme ou le new age c'est qu'il y a une unité qualitative en amont de toute chose une cause des causes qui contient tout à l'état potentiel mais en bas de cette échelle c'est ce qu'on appelle le chaos l'abîme les ténèbres extérieures qui est une unité informe et sans aucun sens c'est le chaos quoi donc moi j'ai l'impression c'est pour ça que je parle de sorcellerie c'est que c'est une espèce de sacralité qui va tirer les gens vers la dissolution alors qu'une sacralité véritable va tirer les gens vers l'union et vers l'unité primordiale quoi en tout cas comme l'expliquait Guénon à nouveau notamment dans la crise du monde moderne pour reprendre le cycle selon ce qu'il emprunte au Kali-Yuga après l'ère des traditions on en arrive à l'ère de la raison là on entre dans l'ère de l'irrationalisme on le voit par rapport à tout ce qui se passe dans l'actualité notamment par rapport au Covid-19 les réactions des gens sont complètement irrationnelles bien sûr et le prochain le prochain cycle la prochaine étape pardon c'est une religion universelle et pour moi la néo-spiritualité il me semble que l'anthroposophie je ne suis pas prophète donc je ne sais pas mais il me semble qu'elle a un fort rôle à jouer en tout cas c'est la néo-spiritualité la plus la plus en forme la plus forte aujourd'hui et comme à l'époque je parlais tout à l'heure des Lebensreform et des Volkisch l'assise psychospirituelle des Lebensreform et des Volkisch c'était la société théosophique le théosophisme aujourd'hui l'assise psychospirituelle des gens qui vont dans des éco-villages ou même ces gens qui sont plutôt d'extrême droite qui veulent faire des villages identitaires white même s'ils sont beaucoup moins nombreux l'assise psychospirituelle c'est l'anthroposophie d'ailleurs Boucher Christophe Boucher je ne me rappelle plus son prénom j'ai un doute mais monsieur Boucher en tout cas qui est un homme d'extrême droite qui est lié Christian Boucher Christian Boucher merci qui est lié à la création de la troisième voie ouais qu'il a créé d'ailleurs avec Jean-Marc Vivenza c'est assez drôle ça c'est tous les gens de la nouvelle droite en fait voilà alors lui bon il est critique envers l'anthroposophie mais pas trop non plus parce que pour lui quand même il y a du juste parce que Christian Boucher est occultiste très certainement oui mais ce que tu dis moi je pense exactement pareil on pourrait penser aussi alors pareil je n'ai pas de nom de fait précis mais tout tout ce qui tourne autour des extraterrestres des petits hommes verts l'ufologie c'est blindé en tout cas d'idées New Age qui pour moi sont tout à fait liées à ce que tu dis à l'anthroposophie il y a un terme tu sais la fameuse élévation de conscience ça c'est un truc que tu entends dans des milieux un peu d'ufologue ou comment on appelle ça de l'archéologie interdite c'est à dire les anciens astronautes au bout du bout on va te vendre de l'élévation de conscience du karma des chakras il y a toujours ça en gros oui d'ailleurs j'avais été invité il y a quelques mois par la chaîne scepticisme scientifique de Jean-Michel Abrassard où je développe en trois parties pendant deux heures et demie je crois une histoire synthétisée parce qu'on pourrait parler beaucoup plus longtemps de tous les points du nouvel âge les spécialistes actuels du new age comptonnent ce new age des années 60 c'est à dire du mouvement hippie jusqu'à jusqu'à la fin des sectes quand on a commencé vraiment à avoir de mauvais oeil les sectes avec les suicides etc etc pour moi le nouvel âge c'est l'ère du verso etc c'est la nouvelle ère tout ça a commencé vraiment en tout cas officiellement parce qu'il y a la contre-initiation là c'est beaucoup plus flou mais ça a commencé officiellement avec le spiritisme en 1847 ça a suivi plusieurs étapes et notamment les haleines en Californie l'ufologie le village de Findorn en Écosse ça bon bref il y a plein de petits mouvements comme ça qui continuent jusqu'à aujourd'hui avec le développement personnel le coaching et l'anthroposophie qui arrive de manière très forte qui a deux visages en France en tout cas de pouvoir alors même Nyssen n'est plus ministre mais elle a quand même une espèce de sympathie auprès du public du grand public et un autre personnage dont on n'a pas parlé c'est Pierre Rabhi qui est un peu l'abbé Pierre un peu la figure morale telle qu'elle était l'abbé Pierre de la France il y a quelques années aujourd'hui c'est Pierre Rabhi la sobriété heureuse alors lui c'est un anthroposophe à fond les ballons ouais ouais tu peux t'as parlé aussi ça ça m'a fait vraiment plaisir parce que moi je suis vraiment pas du tout un fan de cette chaîne de Thinkerview avec le présentateur qui pose je l'ai entendu dans plusieurs émissions que pensez-vous de telle phrase de Krishnamurti quel est votre avis sur Krishnamurti par exemple oui en fait tout le milieu des hackers il y a un espèce de romantisme aussi et Krishnamurti excuse-moi de te couper le milieu des hackers est né en Californie à la même époque que ce que tu dis dans les années 70 enfin 80 on va dire c'est un peu plus récent mais ça vient de milieu californien New Age ouais tout à fait et l'occultisme est très présent Krishnamurti dans l'histoire on le retient comme surtout celui qui a coupé les points avec la société théosophique il a dit je refuse le rôle que vous me donnez etc en fait il a jamais vraiment dit ça c'est tout ce que j'explique dans ma série de vidéos sur Krishnamurti qui commence justement par cette critique de Thinkerview pour moi quand il se coupe de la société théosophique c'est pour se couper de ses futurs mentors notamment de George Arundel qui allait reprendre la présidence de la société théosophique il en avait marre d'être un pantin une fois aux mains de Bessante et puis ensuite peut-être aux mains d'Arundel il voulait prendre sa liberté il voulait de ses propres ailes et et c'est très marrant parce qu'ils ont plus ou moins vécu plus ou moins vécu à la même époque ils ont ils posent toujours la question de qui est-je Krishnamurti le pose d'une certaine manière Maharshi le pose d'une autre manière quand on étudie les deux j'en parle dans cette série de vidéos ça n'a rien à voir pour moi Krishnamurti juste parce que j'en parle pas très souvent mais Ramana Maharshi je consigne il y a toutes parce qu'il n'a rien écrit comme un vrai sage c'était de l'enseignement oral mais on a des anciens disciples de vraiment c'est un saddou un vrai yogi du début du 20ème siècle et là tout ce qu'il dit vous pouvez le prendre à 100% ça sent vraiment bon il est excellent je ne sais pas si on peut lui désigner ce qualificatif mais c'est vraiment une personnalité hors du commun un véritable maître métaphysique même s'il est de tradition hindoue c'est quelqu'un quand on lit évidemment les textes dont tu parles si on est d'une autre tradition voire d'un autre ésotérisme on rencontre des points d'achop des points en commun qui sont totalement effarants c'est assez incroyable de lire Maharshi pour moi Krishnamurti il continue en fait à porter la société en tout cas le mouvement de Blavatsky et de Besant en dehors de la société théosophique en devenant le premier coach en développement personnel de l'histoire ou quasiment en tout cas l'un des plus importants d'ailleurs il va s'exiler en Californie tu en parlais et d'ailleurs la 6ème race racine dans le septenaire de Blavatsky et de Rudolf Steiner ça va se passer en Californie d'ailleurs pour Blavatsky ça tu vois je ne savais pas c'est intéressant d'ailleurs pour Holcotte je pense que le leader oui c'est ça pour Holcotte il avait écrit ça dans All Diary Lives le leader de cette 6ème race racine qui sera en Californie dans une petite île puisqu'il y aura la faille de Saint-Andréas etc le tremblement de terre il va y avoir une petite île qui va se former le leader de cette 6ème race racine de l'élite de cette 6ème race racine sur cette île californienne ce sera la réincarnation de Jules César c'est vraiment n'importe quoi et moi j'avais fait une petite formule que j'aime bien c'est que les gens comme Krishnamurti ou tout ce qui est développement personnel prônent la réalisation de soi et soi avec un petit S son petit moi personnel et des gens comme Ramana Maharshi prônent la réalisation du soi avec un grand S c'est ça c'est la différence oui tout à fait tout à fait en tout cas pour en revenir à la Californie moi j'explique toujours aux gens qui sont plutôt sceptiques zététiciens rationalistes qu'il ne faut pas se méprendre sur les origines de ces opultismes là de cette néo-spiritualité la néo-spiritualité est issue du même monde que celui qui a mis en avant le mécanisme par rapport au vitalisme et même le vitalisme c'est la même la même sauce et les sciences modernes ils sont issus du 19ème siècle du même monde et d'ailleurs en Californie c'est pas anodin qu'on retrouve l'élite de la science moderne la Silicon Valley et tout le côté New Age de la Californie qui est encore très vieux et puis cette idée aussi très importante de cette revendication de la liberté tout à fait et on pourrait penser aussi tu sais à tout ce qui est à l'heure actuelle des gens comme Elon Musk ou sa femme à Taleb à celui qui a écrit Homo Deus Harari tu vois ce que je veux dire et d'ailleurs ça m'a fait penser à un truc ce que tu as dit il faudrait aussi que les zététiciens ils aillent regarder l'origine de la zététique quoi parce que la première société zététique c'était des gens qui c'était les premiers à avoir parlé de la terre plate donc tu vois je suis sûr qu'il doit y avoir de l'anthroposophie derrière ce fameux mouvement zététique tu vois c'est ça qui est qui est contradictoire et complètement enfin qui est rigolo je pense ça je ne sais pas mais en tout cas pour comprendre la pensée de Yuel Noah Harari il faut s'intéresser à celui qui l'a influencé c'est un gourou c'est Goenka je vous recommande d'aller fouiller un peu de ce côté là vous enverrez des vertes et des pas mûres et je pense que pour certains vous serez étonné oui voilà tu parlais aussi moi je connais mal mais tu m'avais posé la question par rapport à Thierry Casasnovas qui lui s'inspire d'un espèce de gourou hongrois qui se prenait pour la réincarnation du Christ enfin c'est oui c'est Zéleki qui aurait trouvé dans les archives du Vatican parce qu'on l'aurait laissé pénétrer dans ces archives du Vatican il aurait trouvé un texte un évangile de Saint Jean qui n'est pas celui de la Bible évidemment on l'aurait laissé sortir l'histoire de ce bouquin où on en trouverait que les Esséniens et Jésus lui-même étaient crudivoristes étaient végétaliens et crudivoristes à partir de là il y a des disciples il y a eu des disciples qui ont émigré aux Etats-Unis qui ont créé une église qu'ils ont transformé pour être plus pour être plus passe-partout l'Institut Hippocrate et dans cet institut on est formé au crudivorisme et Casasnovas y a fait un tour bien sûr et c'est là qu'il a chopé tous ses jus d'herbe etc c'est pour ça il faut se méfier vraiment à notre époque de quelle soupe on va vous vendre et c'est toujours pareil quand je dis ça c'est pas pour autant qu'il faut aller à McDo ou que c'est pas bien de boire des vrais jus de fruits tu vois c'est pas le problème mais dès qu'il y a c'est ça d'ailleurs ton travail c'est dès qu'il y a une doctrine pseudo-religieuse derrière masquée il faut la dévoiler que les gens sachent où ils mettent les pieds oui et pas seulement parce que moi j'ai plus de facilité à discuter avec des rationalistes qu'avec des gens qui sont versés dans l'occultisme et qui nient tout ce qu'on leur dit même quand je parle avec des anthroposophes je vois aussi Steiner ils nient en bloc mais c'est Steiner qui dit non non il a pas dit ça ah non mais moi aussi moi aussi moi je vois sur ma chaîne finalement j'ai plus de les commentaires vraiment entre guillemets méchants où je vais dire un truc qui va pas plaire aux gens c'est toujours des new age j'ai des gens qui me parlent de Krishna Murti que j'ai rien compris que c'est tu vois c'est pour ça alors que j'ai des gens qui sont bien sûr pas d'accord avec moi qui vont me critiquer mais de façon courtoise en fait et qui comprennent mon point de vue alors que les gens qui sont vraiment dans l'émotivité directe tu sais qui parlent mal quoi on va dire c'est des new age alors que pourtant ils prônent l'élévation de conscience et on va tous se donner la main mais a priori tu dis un truc qui va à l'encontre de leur dogme tout de suite ils s'énervent donc ça ça sent pas bon non plus Guénon il avait une belle image à propos des rationalistes il disait que lui aussi que c'était plus facile pour lui moi je le constate aujourd'hui aussi plus facile de discuter avec des rationalistes qu'avec des gens qui sont versés dans l'occultisme parce que les rationalistes sont comme des mollusques je sais plus lequel exactement en tout cas ils sont collés à la terre donc ils sont très terre à terre et en même temps ils ont une carapace qui leur permet de s'abriter de toutes les bêtises néo-spirituelles oui l'image du mollusque moi je la connaissais chez Evola qui parlait de l'homme moderne qui disait qu'il était très dur extérieurement mais complètement flasque intérieurement mais le problème des éthéticiens des rationalistes des débunkers c'est qu'ils vont débunker Casasnovas ils vont débunker Schaltaler ils vont débunker Crève-Coeur ou je ne sais qui d'autre il y en aura toujours un autre pour prendre la place il faut revenir plutôt à ce qui est à l'origine de ces gens-là et de ces mouvements qu'ils vont créer à l'origine des mouvements précédents et c'est là notamment en essayant de comprendre ce que Guénon appelait la contre-initiation que peut-être on pourra trouver des clés à la problématique sans doute même des clés à la problématique actuelle mais ça c'est un peu plus complexe je ne pense pas qu'ils y arrivent mais ils ne pourront pas l'entendre parce qu'ils sont dans l'actualité ils sont très terre à terre et leur travail est bénéfique et positif mais c'est un peu comme le tombeau des Danaïdes ils ne s'arrêteront jamais finalement non c'est vrai et puis on sort un peu du sujet mais pas tant que ça mais pour parler des éthéticiens au bout du bout moi j'ai l'impression qu'ils deviennent une espèce de néo-spiritualité inconsciente en fait comme en fait ça fait pas d'ailleurs c'est aussi une critique je peux me faire aussi l'autocritique j'aime pas en fait le terme traditionnaliste pérennialiste parce qu'en fait je sais que tous les ismes c'est des pseudo-systèmes et des voies de garage c'est exactement comme il y a l'islam mais l'islamisme ça veut rien dire tu vois ce que je veux dire du coup dès qu'il y a un isme déjà ça sent pas bon parce que c'est un espèce de système de pensée fermé qui s'auto-alimente et finit par dériver au final en espèce de secte de pseudo-religion oui tout à fait parce que juste je te coupe parce qu'on retrouve ces phénomènes aussi chez certains guénoniens alors là si tu dis moi ça m'arrive des fois d'être en désaccord ou de pas dire la même chose que guénon mais je justifie il n'y a pas de problème et on va me dire ah ouais mais tu dis ça donc tu te dis guénonien mais guénon à telle page dans tel livre il dit ça bah d'accord mais j'ai le droit aussi de développer ma pensée et d'ailleurs je dis pas que j'ai la vérité infuse et puis pareil tu sais il faut toujours remettre les choses à leur place tu vois guénon il est mort en 1951 donc en 70 ans il s'en est passé des choses que lui il n'a pas pu prévoir tu vois tu comprends ce que je veux dire il faut être subtil dans la vie bien sûr les deux écueils dans lesquels peuvent tomber les éthéticiens c'est d'une part comme ils sont habitués à utiliser la rhétorique c'est de ne plus faire rien rigoter en fait et de devenir complètement sophiste ça c'est le premier écueil et le deuxième c'est de considérer la science comme une fin en soi et de rentrer dans une espèce de scientisme c'est à dire de religion scientifique et en dehors de ça il n'y a rien d'autre et s'il y a une critique de la science moderne qu'elle soit valable ou pas c'est un blasphème en fait c'est blasphématoire ça c'est les deux écueils le concept de courroux et de secte et juste un truc avant de te laisser finir je suis tout à fait d'accord quand tu disais il devrait regarder les origines mais la majorité des grands découvreurs des grands scientifiques de ces 300 dernières années il y en a 9 sur 10 qui appartenaient à la franc-maçonnerie voire à des sociétés occultes donc pareil les influences derrière la science moderne c'est pas tout rose quoi oui ou même derrière la philosophie contemporaine Nietzsche était un habitué des tables spirites comme Pierre et Marie Curie Bergson était très proche des idées occultistes par sa soeur notamment qui était la compagne de M. Mathers qui avait créé la loge Isis à Paris qui était la loge de la société théosophique en France en fait voilà non non donc oui non ça je suis totalement d'accord et on en a parlé aussi un peu en off dans ce mouvement dit zététicien moi je pense que les têtes de proue à un moment donné touchent un billet de boîte privée d'officine privée et je parle vraiment des têtes de proue parce que sinon la majorité je pense que c'est des gens de bonne foi et je peux les critiquer mais peut-être pas individuellement mais je pense qu'il y en a certains qui savent très bien ce qu'ils font je pense que l'ingénierie sociale est active de partout et pourquoi elle ne le serait pas dans la zététique quand il y a des enjeux économiques importants pour moi c'est certain même si dans le fond je trouve que la zététique a des intérêts logiques évidents voilà ce qui m'intéresse c'est le fond et c'est vrai que si on regarde la manière dont ça fonctionne moi-même qui ai attiré des sceptiques des zététiciens des rationalistes alors que je ne parle jamais de science si ce n'est pour servir d'exemple de temps en temps je sens bien qu'on essaye de de m'attirer mais bon il faut faire attention il faut savoir se garder de ce de ce genre de choses ouais ouais et c'est rigolo parce que moi c'est plutôt le phénomène inverse moi ça serait plus la les pseudo-spiritualités qui essaieraient de me me tirer vers elle je pense que les zététiciens ils me détestent ils me prennent pour un perché mais par contre pourtant je suis d'accord avec toi moi aussi je préfère discuter avec un un vrai rationaliste de bonne foi qu'avec tous les les pseudo-spiritualités actuelles qui vont devant leur soupe inversée et c'était Guénon qui donnait cette image dans le règne de la quantité que il disait que le rationalisme pur avait cet inconvénient qui fermait le ciel mais cet avantage qui fermait le sous-sol alors que du néo-spiritualité le ciel il est toujours fermé mais elles ont ouvert la bouche des enfers quoi donc ça peut tirer que vers le bas ça rejoint c'est pour ça que j'employais c'était peut-être un peu fort quand je parlais de la biodynamie en tant que sorcellerie c'est plus en termes d'implication ontologique je parlais pas précisément de sorcellerie pure je pense que c'est n'importe quoi avant tout mais j'ai l'impression que ça peut créer des fractures psychiques beaucoup plus dangereuses par exemple que la zététique d'ailleurs ce qui me critique il y en a quand même la première insulte qui leur vienne pour me qualifier c'est zététiciens alors que je ne parle jamais de science je fais mon travail il est basé sur à la fois l'histoire les textes de manière très précise très sourcée et puis aussi de ce que j'ai vécu pour la petite histoire quand j'ai connu René Guénon à l'âge de 18 ans j'étais en train de me chercher spirituellement et lire Guénon à 18 ans 19 ans quand on se cherche spirituellement c'est absolument incroyable alors moi je n'avais pas commencé par la crise du monde moderne j'avais commencé par l'introduction à la doctrine des sciences hindous à l'étude générale des sciences hindous des doctrines hindous c'est ça introduction générale à l'étude des doctrines hindous oui c'est ça et notamment toute la première partie qui ne traite pas finalement des doctrines hindous mais du rapport au métaphysique et de l'occident et de l'orient m'avait complètement scotché parce que ça ne m'apprenait rien mais ça mettait en forme ce que je pensais et que je n'arrivais pas à mettre en forme moi-même et je me dis ben voilà et puis de manière très simple etc à partir de là j'ai mangé les ouvrages de René Guénon littéralement moi c'est un peu pareil que toi moi j'ai toujours aimé le Moyen-Âge les mythologies les contes et légendes et à force de m'intéresser à ça je me disais je retrouve des patterns derrière je retrouve des choses comparables en fait et la lecture de René Guénon m'a entre guillemets réconforté dans mon intuition première et m'a donné vraiment des choses carrées au niveau du symbolisme comprendre qu'un symbole en fait finalement il veut dire la même chose que tu sois inuit hindou ou gaulois quoi en gros et moi c'est plus comme ça que j'ai découvert René Guénon moi je l'ai découvert bizarrement à la fac pas du tout parce qu'on me l'a conseillé à la fac c'est plutôt même un auteur interdit mais je devais faire un exposé sur Ravaillac et l'écartèlement de Ravaillac celui qui avait tué Henri IV et dans mon étude pour faire mon exposé je m'étais aperçu que derrière l'écartèlement il y avait tout le symbolisme de la croix et j'avais tapé dans l'ordinateur de la BU de la fac symbolisme de la croix et j'avais eu du coup le livre de René Guénon ça ne m'avait pas du tout du tout du tout aidé pour mon exposé mais tu vois tu avais le droit d'emprunter les livres de semaine et je l'avais dévoré mais pour moi personnellement et c'est à partir de là que j'ai connu René Guénon en fac d'histoire tu vois je ne sais pas à 22 ans 22-23 ans en tout cas depuis c'est pour ça que ceux qui me traitent de Guénonien ont tort parce que en étant en plus musulman je me suis nourri d'autres d'autres grands maîtres spirituels musulmans et pas seulement hindous aussi et d'autres etc mais en tout cas d'anciennes traditions c'était pas que j'avais pardon vas-y je t'en prie non non mais tout à fait et moi j'allais dire bizarrement moi j'étais rationaliste en fait et je suis né dans une famille pas spéciale de culture chrétienne mais pas spécialement religieuse et la lecture de Guénon m'a fait voir toute la spiritualité d'un autre point de vue je sais pas comment expliquer ça après moi j'ai toujours eu du mal ça je parle personnellement c'est pas c'est juste moi qui parle j'ai toujours eu du mal avec les les pratiques religieuses à notre époque je me suis jamais je sais pas quelle religion il me faudrait au niveau de de la pratique parce que ça c'est encore personnel mais moi j'ai du mal avec la tradition abramique qui me parle pas mais c'est pas pour autant que je vais être néo-païen que je vais être anthroposophe tu vois ce que je veux dire et ce que je voulais dire en fait c'est que on peut pas dire que je sois guénonien ça a été un jalon important pour ma vie mais comme je le disais tout à l'heure René Guénon c'est juste un rappel si je pouvais me rapprocher de l'ombre de l'ombre d'un maître ce serait Ibn Arabi par exemple j'ai lu énormément de Ibn Arabi non non je suis totalement moi je serais plus je sais que Guénon s'y intéressait beaucoup moi je serais bizarrement alors que c'est une culture qui me parle pas spécialement mais moi ça serait Lao Tzu ou la Bhagavad Gita tu vois des trucs vachement synthétiques et simples un peu comme Ramana Maharshi c'est fantastique c'est c'est à milieu de ce que peuvent nous offrir les néo-spiritualités en tout cas à cet âge là 18 ans la chair étant faible et même si j'étais en pleine recherche spirituelle et donc perméable parce que je me suis inscrit à aucun mouvement religieux pour le dire comme ça mais je tâtais du christianisme du bouddhisme qui était en vogue et puis qui avait un côté un peu décalé par rapport au côté dogmatique mais en tout cas le bouddhisme tel qu'on l'a emporté en Occident parce que le bouddhisme il y a un monachisme il y a des prêtres il y a une position de la femme etc. aussi qui est très particulière bref et la chair étant faible je fréquente une jeune fille qui étudie dans une structure Steiner-Waldorf et dont la mère et dont la mère est prof pur hasard voilà le hasard de la vie enfin on peut appeler ça un hasard mais bref sa mère était prof juste un truc je fais juste une parenthèse c'est pas parce qu'on va critiquer l'anthroposophie de Steiner qu'on va critiquer les anthroposophes il y a sûrement des gens ils sont très sympas c'est comme partout je vais dire à notre époque excuse moi la grosserté mais c'est le bordel en fait tu vas trouver des musulmans ou des chrétiens parfaitement orthodoxes dans leur rite qui vont être des crapules et puis des gros new age qui croient à n'importe quoi qui vont parler des extraterrestres et de karma mais qui sont des gens adorables tu vois c'est pareil toujours mettre de la nuance dans nos jugements oui et puis moi je côtoie des anthroposophes quotidiennement j'entretiens des rapports humains avec eux normaux parfois amicaux avec certains il n'y a pas de soucis voilà moi ce qui m'intéresse c'est la doctrine évidemment et tout ce qu'il y a derrière donc je fréquentais cette jeune fille sa mère était prof elle elle était dans une structure Steiner-Walldorf sa mère était prof et son père travaillait dans cette structure aussi je ne sais plus à quel poste puis la relation voilà se passe je sens des trucs un peu bizarres dans la famille parce que je la fréquente beaucoup pendant un an et demi jusqu'à ce qu'on discute ça venait pas enfin c'est moi qui posais des questions mais j'ai essayé de comprendre ce qui était derrière ce qui était cette éducation une fois on était allé voir une pièce ça m'a semblé très pour utiliser un mot fourre-tout alors que à l'époque je le pensais comme ça c'est ésotérique maintenant je le dirais pas comme ça évidemment ça me semblait très farfelu très mystico-ésotérique un peu bizarre maintenant je suis très tatillon sur les mots mystiques ésotériques etc et au fur et à mesure en discutant avec le père il me file les chroniques de l'Akasha de Rudolf Steiner et là je tombe des nus et ça me fait l'effet inverse de René Guénon effectivement le symbolisme de la croix il fait des rapports entre les traditions qui sont absolument effarants quand je lis Rudolf Steiner et les chroniques de l'Akasha où il parle de l'Atlantide du monde lémurien des hyperboréens et de la clairvoyance et de la vision occulte et je me dis mais sans avoir aucune connaissance à l'époque de ce qui se jouait de la situation dans laquelle tout ça s'est né etc si ce n'est par mes quelques lectures de René Guénon je me suis dit mais c'est complètement fantasque c'est un c'est 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 tout de suite j'ai senti que c'était assez faux assez ridicule même ça me faisait souvent rire alors je me suis séparé avec cette fille de manière normale voilà parce qu'on était jeunes chacun avait sa vie à faire elle est partie vers d'autres horizons et moi aussi avec sa famille on s'est quitté en bon terme je le dis parce qu'il y en a au moins un qui a osé dire que j'en avais après l'anthroposophie parce que je m'étais fait rejeter par la fille ou par la famille absolument n'importe quoi mais bon on peut se raccrocher à ce qu'on veut je pense que c'est le fil rouge de notre discussion c'est quand même de dire aux gens d'arrêter d'être manichéen la vie elle est subtile et elle peut être parfois contradictoire aussi d'ailleurs l'anthroposophie est extrêmement manichéenne d'ailleurs du zérésie d'ailleurs tout ce qui ne renvoie pas à l'unité de toute manière c'est anti-traditionnel et à partir de là c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à lire plus du coup parce que même si je trouvais ça complètement fou je me disais mais attends tous ces gens dans les écoles ces professeurs je suis Steiner les professeurs sont des prêtres pour servir les projets des dieux c'est ce qu'il dit et puis j'apprends qu'il y a des offices religieux dans les écoles de valeur Steiner j'apprends qu'il y a des prières tous les matins qui sont résistés par les élèves qu'on appelle paroles du matin pour cacher le côté religieux évidemment des danses occultistes une agricole pareil moi j'avais vu je ne sais pas si c'est sur ta chaîne ou j'avais été renvoyé sur une caméra cachée de la prière du matin dans les écoles Steiner-Waldorf et moi franchement il y a encore trois mois je ne pensais pas que c'était à ce point là en fait à tel point religieux et rituel en gros oui et puis il y a la spirale de l'avance il y a des rites religieux qui sont expliqués par les anthroposophes comme juste étant des étapes psychologiques pour l'enfant des espèces de rites juste psychologiques éducatifs mais en fait c'est plus que ça bien plus que ça et là ils mentent parce que les anthroposophes malheureusement ils sont rares ceux qui ne mentent pas j'en ai trouvé un qui ne mentait pas qui était assez franco et ça soulage parce qu'à un moment donné c'est fatigant de voir tous ces gens qui mentent parce qu'ils sont sur les postulats de Rudolf Steiner qui disait lui-même notamment dans un bouquin célèbre les conseils au professeur Waldorf de ne pas expliquer de ne pas expliquer ce qu'est l'anthroposophie de j'animer dire le mot anthroposophie et lui-même dit ça métaphysiquement parlant ça veut dire qu'il y a le diable derrière c'est le père du mensonge et aucune doctrine traditionnelle ou saine est basée sur la cachoterie quoi en tout cas beaucoup sur l'omission ils omettent de dire ou ils transforment on va prendre en considération tout ce qu'est l'enfant quand le professeur dit ça tout ce qu'est l'enfant c'est-à-dire ses vies antérieures ses différents états corps éthérique astral etc son choix de cette école et son avenir dans un sens anthroposophique en tout cas pénétré spirituellement par l'anthroposophie et d'ailleurs juste un truc je fais encore un peu d'étymologie mais quand on parle parce que tu sais souvent les gens qui critiquent l'ésotérisme même l'ésotérisme véritable vont dire oui mais Jésus a dit rien ne devait être caché tout doit être révélé mais moi je dis tout le temps que l'ésotérisme n'est pas caché il suffit de rentrer dans une bibliothèque ésotérique vous allez trouver les fameux secrets maçonniques ou tout ce que vous voulez mais par contre c'est secret par définition parce que tu vas apprendre que l'unité ne s'exprime pas qu'elle n'a pas de nom qu'elle est par définition secrète d'ailleurs le mot secret c'est la même étymologie que sacré c'est la même chose c'est à dire que justement cette unité primordiale que toutes les traditions véritables vont chercher n'a par définition pas de nom parce que toute chose a un nom sauf cette unité qui a été nommée par personne et qui est autosuffisante c'est ça le fameux secret initiatique et ça ça peut se trouver qu'en nous-mêmes c'est pas en lisant un livre c'est pas en faisant on peut avoir une préparation pour ça des techniques ça il n'y a pas de problème mais ces techniques elles ne sont pas secrètes il suffit de rentrer dans une confrérie bon maintenant j'ai un peu de doute parce que tout a été vérolé à notre époque mais l'ésotérisme véritable n'est pas secret c'est jusqu'à un moment donné il y a une implication ontologique sur notre être sur nous-mêmes et cette chose là elle est inexprimable par définition oui et puis comme tu le disais même si même comme tu le disais même s'il faut se méfier des confrérieurs il y a quand même une initiation et une voie initiatique si c'est possible d'en trouver une ce qui est certain c'est que le but de l'ésotérisme la quête métaphysique c'est une extinction et se retrouver noyé dans l'unité les buts exprimés par toutes les annexes de l'anthroposophie c'est pas ça du tout non non c'est l'un de ce que je te disais l'anthroposophie va prôner le développement personnel la réalisation de soi alors que l'ésotérisme véritable va prôner l'annihilation personnelle pour la réalisation du soi oui oui mais c'est surtout que c'est surtout qu'un anthroposophe il va te dire mais non c'est pas secret tous les livres vous pouvez les trouver dans les bibliothèques dans les librairies sur Amazon etc effectivement les 3000 conférences enfin celles qui ont été transcrites en français donc pas 3000 et les quarantaines de bouquins de Rudolf Sienner on peut les trouver de partout sauf que on sait ce que c'est l'ésotérisme en tout cas si on s'intéresse très vite on comprend ce que c'est l'anthroposophie quand on va aller dans une école Steiner quand on va discuter avec un paysan en biodynamie etc c'est du mensonge par omission tout le temps tout le temps tout le temps et pour se taper la prose imbitable de Rudolf Steiner sous couvert d'hermétisme comme disent les les anthroposophes quand on lit René Guénon on sent qu'il y a l'hermétisme mais c'est dit le plus simplement possible on ne peut pas dire plus simple quand on lit Steiner c'est ce qu'il disait sur le taoïsme ou sur la Bhagavad Gita ou même certains textes soufis justement c'est d'une simplicité extrême mais parce que je pense qu'au bout du bout plus tu fais des tartines et plus tu t'écartes de la vérité et cette unité on pourrait dire que c'est la simplicité primordiale c'est presque un vide premier donc à la fin il n'y a même plus de mots il n'y a plus rien il y a le silence l'immobilité il y a le point et puis le silence presque quand on lit le Tao Te Ching c'est effarant de simplicité en fait et en même temps de profondeur quand on lit Rudolf Steiner c'est des un truc qui fait vraiment partie de la tradition primordiale avec un grand T c'est les expressions populaires qui sont pour moi comme des aphorismes qui vont résumer des vérités universelles en une formule qu'un gamin de 3 ans enfin de 4 ans peut comprendre quoi oui c'est ça exactement alors que quand tu lis Rudolf Steiner t'en as des tartines à manger alors on va te dire oui mais c'est stupide c'est compliqué mais non 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 je vous assure que c'est une prose qui est imbitable et le problème comme souvent chez certains guénoniens d'ailleurs qui font cette erreur et ils empruntent le style de Rudolf Steiner comme certains guénoniens empruntent le style de guénon pour s'exprimer etc il y a une espèce d'identification comme ça et ils empruntent cette prose imbitable et je me dis mais dans leur cerveau ça doit être un fou parce que dès que tu essayes de leur demander tu leur poses la question qu'est-ce que c'est l'opultisme par rapport à l'ésotérisme par rapport au mysticisme par rapport à la métaphysique qu'est-ce que c'est que le spirituel ils savent pas te répondre ils savent pas te répondre ah oui oui moi j'en ai plein j'en ai pas énormément je suis quand même chanceux parce que je te dis je suis quand même content des gens qui sont sur ma chaîne mais j'en ai j'en ai vraiment des guénoniens arabiques et même ils vont par exemple me reprocher des fois ma façon de parler qui peut être peut-être entre guillemets vulgaire ou au moins populaire mais moi ce que je leur réponds c'est je suis né en 1981 dans une banlieue de Dijon forcément je vais pas m'exprimer pareil que René Guénon je vais exprimer les mêmes essayer d'exprimer les mêmes vérités que lui mais effectivement sociologiquement et historiquement parlant je suis pas René Guénon et je sais pas si René Guénon se serait exprimé pareil s'il était né en 1980 dans la banlieue de Dijon tu vois ce que je veux dire c'est encore un manque de subtilité c'est ça c'est à dire que c'est le fond qui importe et pas la forme après tu es qui tu es par rapport à tes déterminismes tu fais avec les anthroposophes eux vont devenir Rudolf Steiner et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois ils vont se créer une mythologie des origines ils vont dire que l'anthroposophie existait avant d'ailleurs le mot anthroposophie existait avant Philalétès Eugenius Eugenius Philalétès qui écrit Anthroposophia Magica mais quand tu lis le bouquin ça n'a rien à voir avec l'anthroposophie de Rudolf Steiner Troxler aussi Troxler aussi en Suisse c'est même des beaux mots c'est encore une fois un détournement de mots qui si on les prend étymologiquement c'est des mots jolis en fait théosophie enfin je veux dire je ne suis pas théosophiste à la Blavatsky mais je suis théosophe tu vois vu que je m'intéresse de symbolisme de mythologie tu comprends ce que je veux dire c'est la Sophia la sagesse de Théo c'est du divin et l'anthroposophie c'est l'homme la sagesse de l'homme et moi je m'intéresse culture humaine aux sociétés humaines au ressort de l'être humain donc d'une certaine manière je suis anthroposophe mais pas à la sauce Steiner d'ailleurs c'est marrant parce que ça me rappelle alors je ne me rappelle plus du nom de cette personne qui avait été arnaquée par Blavatsky qui s'en est rendu compte et il dit mais est Dieu dans tout ça et Blavatsky lui dit mais il n'y a pas de Dieu et l'autre gars il lui dit mais s'il n'y a pas de Dieu il ne peut pas y avoir de théosophie incroyable c'est exactement ça c'est exactement ça incroyable et il s'invente donc des origines donc l'anthroposophie Amagica de Guinius Philalites Troxler aussi qui parlait d'anthroposophie avant Rudolf Steiner mais ça n'a rien à voir avec l'anthroposophie de Rudolf Steiner ils essayent de s'affilier à l'idéalisme allemand et c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça mais c'est plus en lien avec le protestantisme parce que même si Steiner a étudié Kant il est en complète opposition à Kant et il essaye de s'affilier à des scientifiques de son époque notamment les débuts de l'écologie scientifique comme Heckel mais ça a très peu de rapports ça dévie très vite à certains socialistes mais la réalité c'est toujours pour se donner un vernis d'authenticité et une espèce de filiation qu'ils inventent et qu'ils essayent de faire passer au grand public mais la véritable filiation c'est qu'elle fait partie de ce magma occultiste de l'époque qui est manipulé en arrière-plan par une contre-initiation ça et puis je suis quasiment persuadé à force de l'étudier et de lire que je me dis que Steiner était sincère qu'il était lui-même suggestionné c'est carrément possible moi en tout cas je sais pas pour Steiner parce que j'ai pas beaucoup étudié mais j'en suis quasiment sûr en ce qui concerne Blavatsky que c'était une pauvre fille avec des même pas des pouvoirs qui étaient médiums mais si on s'intéresse vraiment à la médiumité c'est pas forcément un avantage et qui elle a été suggestionné par des mages noirs qui eux font consciemment boss pour le malin quoi ouais en tout cas ce qui est certain c'est que l'anthroposophie est extrêmement présente dans notre société qu'elle influence moi j'ai des amis qui par exemple s'intéressent à l'écologie actuellement et à un mode de vie alternatif consommer moins etc et je peux t'assurer qu'au niveau de toutes les associations qui existent autour de nous et notamment parce qu'il y a une école Steiner Waldorf pas loin donc il y a beaucoup d'anthroposophes parce qu'ils se fixent par les écoles Steiner d'ailleurs Rodolf Steiner disait si on enlève les écoles Waldorf à l'anthroposophie c'est on enlève les pieds de l'anthroposophie bien sûr tu sais moi un de mes meilleurs potes est maraîcher et qui essaye de faire du bio et c'est lui qui m'avait dit et qui est quelqu'un on va dire qui réfléchit et il a eu plein d'influences comme ça d'ailleurs je lui ai conseillé ta chaîne il a regardé toutes tes vidéos et maintenant il est en train d'essayer d'ématrixer ses collègues maraîchers qui sont influencés à fond par l'anthroposophie et pour te dire que moi-même ça me touche dans ma propre vie indirectement moi je fais pas mal de boulot de saisonnier et un des domaines viticoles où je travaille les gens sont adorables et le patron quoi en gros qui commence à être vieux qui va bientôt être à la retraite sa fille qui va reprendre le domaine fait des études en biodynamie pour mettre tout le domaine viticole en biodynamie tu vois ce que je veux dire du coup c'est quand même finalement assez proche de moi alors que je suis en pleine campagne dans un petit village et c'est pour ça que tes travaux m'ont parlé c'est que je m'étais même pas rendu compte parce que tu vois on avait fait une émission sur le Dev Perse et la pseudo-religion le New Age sur ma chaîne sans jamais prononcer le mot anthroposophie mais parce que pour moi c'était secondaire alors qu'en écoutant tes travaux et finalement en regardant de façon carrée autour de moi je me suis dit ah bah non mais en fait c'est ultra présent c'est ultra important l'anthroposophie en 2021 quoi donc et dans toute l'association alternative qu'il y a autour de chez moi toutes ces associations sont vérolées soit sont créées par des anthroposophes soit sont cooptées et vérolées vérolées et cooptées ensuite par des anthroposophes même les monnaies locales on n'a pas parlé de la NEF la nouvelle économie fraternelle qui est une banque qui est créée par les anthroposophes des anthroposophes français sous le modèle de la de Triodos Bank et la GLS Triodos c'est néerlandais la GLS c'est allemand sur le principe de l'anthroposophie toujours les monnaies locales sont vraiment mises en avant par l'anthroposophie et par exemple dans ma région en Provence il y a la roue la roue quand on remonte à la à l'association première CEV 84 c'est que des anthroposophes ou quasiment ah non mais ça ça m'étonne pas moi ce que tu dis ça m'a fait penser à un truc c'est quand j'habitais à Toulouse il y avait une monnaie locale qui marchait chez certains commerçants du centre-ville et l'image sur ces espèces de billets c'était un serpent à cette tête avec la place du Capitole à feu et à sang c'est bizarre quand même comme quoi toujours ça sent pas bon direct c'est vraiment bizarre donc pareil je vais pas gratter mais je sais pas trop quelles influences il y avait derrière et derrière tous ces mouvements alternatifs il y a les éco-villages etc mais les colibris Cyril Dion Cocopéli qui fournit soi-disant des graines qui sont plus vendues dans le marché il y a toujours une grosse présence des anthroposophes assez impressionnante et comme aujourd'hui politiquement l'écologie est mise en avant je pense que l'anthroposophie est en train vraiment de s'engouffrer à travers ce biais pour être tout présent d'ailleurs le mouvement des Verts en Allemagne a été créé par des anthroposophes et ça c'est su connu assumé il n'y a pas de soucis avec ça moi ça ne m'étonne pas du tout et moi j'ai cette chance de entre guillemets sentir les choses tu parlais de Casasnovas Crève-Cœur Tal Chalaire tous ces trucs là ou Pierre Rabhi moi direct c'est pour ça je ne me suis pas du tout intéressé parce qu'en fait au bout de deux minutes je sais qu'il y a un truc qui cloche en fait je ne saurais même pas l'expliquer tu vois c'est un espèce de sens que j'ai d'arriver à sentir tu vois les trucs qui sentent bon et dans ma vie j'ai cette chance d'avoir été rarement déçu ou de tu sais d'être fan d'un truc et de me dire ah non en fait c'est pourri deux ans après c'est une chance quand même je ne dis pas que c'est infaillible je ne dis pas que je suis une boussole infaillible mais je ne sais pas comment expliquer ça on sent qu'il y a quelque chose qui cloche tu vois c'est ce que j'ai dû ressentir quand j'ai lu Steiner pour la première fois alors que je venais de lire Guénon en plus il n'y a pas de comparaison possible il y a des anthroposophes avec qui je discute des fois de manière un peu polémique et rigolote parce que moi ça m'amuse plus qu'autre chose qui s'étaient essayés de lire Guénon et qui pour m'embêter juste pour le plaisir de m'embêter avaient critiqué Guénon et je me suis rendu compte qu'ils ne comprenaient pas Guénon en fait ils ne comprenaient rien à Guénon la façon dont ils en parlaient et c'était assez impressionnant parce que je me suis dit mais ils sont tellement perdus dans l'occultisme qu'ils sont loin de la métaphysique guénonienne non non c'est vrai et puis il y a aussi un truc peut-être bête mais tout à l'heure je parlais je dis la médiocrité bourgeoise mais il y a un côté cheap un côté fast food en fait dans toutes ces pseudo religions où en fait tu vas avoir des grandes réponses à des questions qui vont peut-être mettre toute une vie avant de commencer à comprendre quelques principes parce que c'est en gros t'as de la spiritualité pour pas cher tu vois sans trop y mettre du tien c'est que de la bien-pensance tu vois tu comprends ce que je veux dire c'est que la vie sur terre c'est pas tout rose tu vois quand je te parlais d'élévation de conscience moi j'en ai plein d'amis qui sont plus ou je dis pas que c'est des anthroposophes mais qui ont été influencés par le new age et quand ils me parlent d'élévation de conscience moi je leur dis mais regarde autour de toi regarde le monde aujourd'hui tu vois une élévation de conscience franchement il y a un rabaissement de la conscience tu vois je dis pas que c'est plus possible mais enfin je veux dire faut avoir faut avoir des œillères pour croire à une élévation de conscience en 2021 quoi enfin tu vois ce que je veux dire même par rapport à nos grands-parents on est des nains et puis il y a une descente vers la quantité qui se fait en accélérant ça peut pas s'arranger ça c'est sûr moi d'ailleurs juste un dernier truc moi je pense que le le prochain gros truc parce que comme on en a parlé il y a tout ce qui est bio la nature le business vert les les médicaments naturels l'école moins strict plus individualisé les monnaies locales moi je suis persuadé je peux peut-être me gourer mais que d'ici quelques dizaines d'années ils vont nous faire le coup des extraterrestres les entreprises j'en suis quasiment persuadé quoi tu vois sans faire mon complotiste à deux balles tu vois sans parler de c'est de projet blue beam ou de de trucs comme ça mais je sens qu'il va y avoir un truc avec les petits hommes verts il y a un monsieur qui s'appelle Michel Joseph qui est un anthroposophe français éminent membre de la société anthroposophique qui donnait des conférences dans le cadre de la société anthroposophique qui formait des anthroposophes dans des branches c'est à dire des loges anthroposophiques et qui a une particularité une compétence particulière dans le milieu anthroposophique c'est qu'il est astrosophe c'est à dire qu'il étudie l'astrologie selon les concepts steineriens et pour lui le covid c'est une sorte de punition inévitable qui est en lien avec en lien avec l'incendie de Notre-Dame de Paris pour la simple et bonne raison que la PAC la date de la PAC elle a été dépassée c'est pas la bonne date pour lui et voilà on paye ça or il y a quand même un heureux événement c'est le cas de le dire qui va arriver c'est que il va y avoir des naissances alors je sais plus dans quelle période mais là c'est en ce moment des naissances d'enfants qui va appeler des enfants étoiles ça rappelle les enfants indigos ouais ouais j'avais parlé de ça et qui vont permettre grâce à voilà leur capacité qu'ils ont cumulé dans l'entre-deux-monde puisqu'il y a une période d'attente avant la réincarnation il va y avoir des naissances qui avec ces enfants là qui vont permettre d'arranger les choses d'un point de vue anthroposophique et surtout il faut créer des institutions pour les accueillir et surtout il faut qu'ils aillent dans des écoles Val d'Or etc surtout il faut créer des institutions pour s'occuper des mamans de ces enfants là c'est assez dingue c'est assez dingue et pour revenir sur le point de la bourgeoisie comme on l'avait dit en off je pense que c'est intéressant de le dire en public aujourd'hui ce qui mettent les enfants dans des écoles Steiner-Val d'Or ce sont soit des anthroposophes soit des sympathisants de l'anthroposophie donc autant dire des anthroposophes ou des gens qui ont certains moyens qui pensent comme tous les parents que leurs enfants sont unis au monde qu'ils ont quelque chose de plus que les autres et qu'ils n'ont pas envie qu'ils suivent tous les moutons qui vont dans les écoles républicaines ils n'ont pas envie non plus qu'ils aillent dans des écoles privées catholiques juives ou musulmanes parce que c'est dogmatique parce que c'est religieux mais ils sont attirés par le côté promotionnel qu'offrent les écoles Steiner-Valdorf et en même temps même s'ils entendent des petits trucs psycho-spirituels ça ne les dérange pas parce que ça fait partie de leur train de vie de leur fantasme romantique mais là où ça devient grave c'est que par exemple dans le cadre de la biodynamie alors il faut relativiser la biodynamie même si on en entend partout parler même s'il y a des promotions de partout etc c'est très peu c'est une méthode très peu utilisée en français 0,01% de l'agriculture française donc bon mais ils ont quand même une très grosse présence et une grande force de pénétration à tel point que deux personnalités les plus riches de France qui se font la guerre notamment à travers des vignobles comme les émirs saoudiens et Qataris se font la guerre à travers des purçons arabes ou des clubs de foot donc ces français c'est à travers des vignobles c'est Pinault et l'autre riche je ne sais plus lequel c'est qui ont des vignobles à Bordeaux et ils veulent passer en biodynamie absolument parce que c'est in c'est vraiment à la mode moi je te dis je bosse je suis dans un village où il y a des vignes des vignobles et rien que le mot biodynamie je ne l'avais jamais entendu avant d'arriver dans ce village et depuis quelques années je l'entends au moins une fois par mois tu vois de gens qui ne sont pas des anthroposophes mais qui ont entendu quelque part je ne sais pas où donc sûrement dans des assos de vignerons dans des colloques dans des machins et qui vont me dire qu'est-ce que tu en penses de la biodynamie ah un tel il s'est mis en biodynamie tu vois ce que je veux dire ça me résonne aux oreilles comme ça ça m'arrive et moi au début et c'est pareil moi je ne connaissais pas je dis ah non je ne connais pas machin un jour j'ai tapé biodynamie j'ai regardé je ne sais pas le wikipédia ou le premier site qui tombait tu vois je tapais biodynamie dans google puis au bout de deux phrases je me suis dit ah ouais mais c'est encore un truc new age de merde enfin tu c'est ça mais bon c'est et d'un côté enfin moi comme on l'a dit au début il y a la contre-initiation derrière il y a des gens qui savent ce qu'ils font et qui sont là entre guillemets pour vriller les cerveaux sciemment imposer des idéologies une guerre culturelle comme on l'a dit mais la majorité des gens sont entre guillemets des idiots utiles mais ne sont pas méchants quoi mais ont été influencés par ces idées et s'ils faisaient l'effort on en revient toujours à ça de creuser un petit peu toi tu l'as fait vraiment très précisément mais j'allais dire en quelques clics quelqu'un de bonne foi de bon sens pourrait se dire ça sent quand même pas très bon c'est bizarre leur truc tu vois c'est là aussi où les gens à un moment donné il faut il faut quand même savoir où est-ce qu'on s'engage quand on fait quelque chose quoi tu vois si tu permets pour ceux qui veulent s'instruire plus sur ce qu'est l'anthroposophie j'ai quelques ressources à donner facilement trouvables sur internet d'ailleurs juste très bonne initiative et on va pas tarder de se laisser ça fait deux heures et demie qu'on discute je pense qu'on a pas tout abordé forcément c'est un peu parti dans tous les sens mais c'était un peu le but donc ouais une petite bibliographie c'est parfait je recommande vraiment j'en ai parlé la trilogie Cosmobacus de Jean-Bonhomme Aybec c'est une BD alors ça semble un peu enfantin dit comme ça mais c'est vraiment excellent c'est l'histoire d'un gars qui veut commencer à l'auteur d'ailleurs qui veut commencer à essayer de boire du vin dans une cave pour comprendre comment ça fonctionne comment on reconnaît des cépages etc et puis qui tombe sur la biodynamie et qui part dans une grande aventure qui s'est réellement passée même s'il y a des moments complètement inventés évidemment où il explique du coup ce que c'est que la biodynamie et c'est en trois tomes c'est excellent c'est aux éditions Eidola c'est pas cher c'est 14 ou 15 euros la BD c'est vraiment très bon et en plus si vous le commandez directement chez lui c'est BD vous pouvez demander des autographes personnalisées il va vous faire des dessins sympas sur la page de garde c'est très sympa et vraiment c'est un accès simple ludique pour comprendre ce que c'est la biodynamie et mis en image concrètement c'est très intéressant ok sur la biodynamie encore je vous recommande le blog de monsieur Cambier C-A-M-B-I-E-R qui s'appelle la biodynamie au risque de l'anthroposophie qui est vraiment qui s'occupe vraiment que de la biodynamie et qui est très fournie et qui est excellent je vous recommande le blog le site de monsieur T-E-Y-S qui a quelques articles très sérieux très fouillés sur l'anthroposophie avec quelques PDF de texte de Steiner que vous pourrez trouver je vous recommande le blog de Grégoire Perra qui est le principal contenteur de l'anthroposophie en France aujourd'hui qui est un lanceur d'alerte lanceur d'alerte dans le sens où il faisait partie de l'entreprise anthroposophique puisqu'il était élève dans une école Steiner-Waldorf il est devenu un anthroposophe important en France et à un moment donné grâce à ses études de philosophie notamment il s'est posé des questions et puis il en est sorti parce qu'il voyait qu'il y avait des choses qui clochaient et maintenant il est très critique à ce point que la société anthroposophique en tout cas les annexes le monde anthroposophique lui colle des procès au cul pour le faire taire parce que les médias en parlent régulièrement en ce moment il fait des interviews des entretiens où on parle de plus en plus de l'anthroposophie dans certains médias donc là il a deux procès en cours en ce moment il en avait eu un en 2013 et deux maintenant d'ailleurs il faut le soutenir je pense que je serai à son prochain procès dès qu'il sera dès qu'il y aura une date et son blog est excellent il s'appelle véritésteiner.wordpress et puis je recommande aussi l'article de Jean-Baptiste Mallet en fait c'est trois articles qui sont parus dans le monde diplomatique d'il y a deux trois ans mais enfin bon si vous cliquez vous écrivez Jean-Baptiste Mallet sur votre moteur de recherche vous trouverez ça il y en a un sur le théosophisme assez court un sur l'anthroposophie multinationale de l'ésotérisme qui est excellent et un troisième sur Pierre Rabhi c'était en juin juillet août je crois ou juillet août septembre c'était il y a deux trois ans c'est la première fois qu'un papier aussi important fait un article propose des articles aussi fournis sur l'anthroposophie et son milieu ok voilà et puis ma page Youtube humblement voilà c'est ce que j'allais dire donc allez voir la chaîne de Shadow Ombre que je mettrai en description de cette vidéo et si tu veux tu m'enverras par mail la biographie la bibliographie que tu viens de faire et je la mettrai aussi en description comme ça les gens auront les liens directs sous la vidéo quoi avec plaisir ok et bah écoute je vais dire comme d'habitude tu sais aux auditeurs de mettre des pouces bleus de s'abonner de poser des questions réagir critique positive ou négative en commentaire mais toujours dans la courtoisie et je te remercie Shadow Ombre c'était vraiment très intéressant tu reviens quand tu veux si tu veux qu'on aborde d'autres trucs peut-être là on a parlé vraiment beaucoup de l'anthroposophie mais si tu veux qu'on parle plus généralement du U-Edge enfin autre discussion informelle ou sur Krishnamurti ou sur autre chose t'es le bienvenu sur ma chaîne je n'y manquerai pas je te remercie et n'hésite pas à m'inviter si tu vois des sujets pour lesquels je pourrais apporter une plus-value peut-être sans problème sans problème et bien écoute je te remercie je te dis à bientôt et je dis aux auditeurs à très bientôt et merci pour votre écoute merci Pierre-Yves